de ces disques-là. Et donc là, c'est une dyschromatopsie, c'est qu'elle a l'air d'une névritoptique, et ça peut aider. Et là aussi, au moindre doute, on fera les potentiels évoqués visuels, l'IRM, pour chercher. Alors, on doit aussi évaluer la gravité. Là aussi, on a besoin du radiologue. Et vous voyez que cette échelle qu'on présente pour chaque patient quand on veut décider d'un traitement, tout ce qui est à gauche est de bon pronostic, tout ce qui est à droite est de bon pronostic, et vous avez ici les éléments radiologiques. Il y a des éléments sociodémographiques, la carence en vitamine, le nombre de poussées, le score ODS, etc. Et ici, l'aspect IRM, avec le nombre de lésions, le nombre de lésions GADO. Les lésions infratantoriennes et médulaires sont aussi de bon pronostic, et les trous noirs. Donc, quand le résident va nous cocher ça, que tout est en rouge, tout se dirige vers la droite, c'est un patient qui va certainement avoir besoin d'un traitement de deuxième ligne. Voici un exemple d'un patient qui a les mauvais, enfin, les éléments de mauvais pronostic pour l'exploration radiologique. Voici deux cas d'une patiente chez qui on doit décider un traitement de fond. Il y a deux, trois petites lésions, pas de lésions médulaires, un EDSS à 1. Pour le même score EDSS, pour cette patiente, on ne va pas instaurer un traitement de deuxième ligne très agressif qu'il faut surveiller. Par contre, là, pour un EDSS, une névrite optique, la même chose. Là, c'est des lésions qui sont vraiment très importantes. Et on va peut-être regarder les trous noirs, les prises de GADO, etc. On va peut-être aller vers un traitement d'emblée de deuxième ligne pour éviter justement l'aggravation. Voici donc les différentes formes évolutives que je pense que vous connaissez, donc la forme rémittante. Et parfois, donc après quelques poussées, les gens vont commencer à garder des petites séquelles. Et puis la deuxième, les séquelles vont s'accumuler. Mais ça reste une forme rémittante qui va répondre aux différents traitements qui répondent à la forme rémittante. Mais parfois, ça passe à la progression. Et là, donc, c'est les formes rémittantes secondairement progressives. Parfois, c'est d'emblée progressive. Il y a très peu de médicaments qui agissent. Et parfois, des formes d'emblée progressive avec des poussées. Je vais parler du CIS parce qu'avant, je me rappelle il y a quelques années, les CIS, même si on avait une IRM évocatrice, on ne les traitait pas. On disait aux patients, bon, vous avez un CIS, on attend la deuxième poussée. Et parfois, la deuxième poussée survenait avec des séquelles. Maintenant, grâce à l'IRM, aux critères de McDonald's révisés, une fois qu'on a tous les critères de dissimulation dans le temps et dans l'espace, on va démarrer un traitement. Et les essais cliniques, ils ont montré à la fois que c'était efficace pour les thérapies et que les gens qui ont tardé à avoir le traitement par interféron, ils ont gardé le déficit, ils ont gardé la séquelle. Donc, ils ne sont jamais rattrapés. Et donc, on va essayer de voir la dissimulation dans le temps et un traitement de faux. Le RIS, alors le RIS, c'est des anomalies IRM qui évoquent la sclérose en plaques chez quelqu'un qui est venu pour une autre cause. Et là, ça va poser un problème parce que parfois, il y a même des prises de gado. On a comme une maladie active. S'ils avaient été une sclérose en plaques, peut-être qu'on aurait changé de traitement. Et là, on ne donne rien parce que voilà. Et les patients, donc on est un peu gênés pour définir la sclérose en plaques. Bien sûr, il y a des formes qui sont plus à risque que d'autres. Et là, on va évaluer le risque. Alors, les 4 risques, quand vous avez un RIS devant vous pour un patient qui ne s'attendait pas à avoir une sclérose en plaques, c'est l'âge inférieur à 37 ans, l'existence d'une bande oligoclonale, pour dire que c'est un RIS, des lésions qui prennent le gado et des lésions infratantorées, le médulaire. Vous voyez que quand on a les 4 facteurs, après quelques années, 80% auront une sclérose en plaques. Et donc, c'est des patients à haut risque. Regardez ce patient. Il a un RIS. Il est venu pour un trauma crânien, donc une IRM systématique. On a des signes de dissémination dans le temps. On a la lésion médulaire de mauvais pronostics, on a la lésion qui prend le gado et on a la bande oligoclonale, c'est un patient qu'on a envie de traiter. Et bien, justement, les études maintenant qui viennent d'être publiées pour traiter, c'est des petits essais cliniques qui ont montré qu'on diminue de 80% le risque de passer une sclérose en plaques clinique en mettant un traitement chez des patients RIS. Alors, ça, c'est vraiment nouveau. Avant, on ne le traitait pas ou alors on les traitait dans le cadre d'un essai clinique. Et donc, les syndromes radiologiquement isolés doivent être définis parce que tout ce qui est substances blanches et des anomalies de substances blanches, ce n'est pas des RIS. Il faut que ça obéisse aux critères de RIS avec des lésions qui définissent la dissémination dans le temps et dans l'espace. Et bien sûr, maintenant, on va passer de RIS à une sclérose en plaques préclinique. Voici donc le continuum avec des syndromes radiologiquement à haut risque et puis cliniquement isolés, cliniquement isolés à haut risque, qu'on va traiter, bien sûr, et puis les formes remittantes, la forme primaire progressive qui est de moins bons pronostics. Et donc, pour annoncer le diagnostic, bien sûr, dans vos comptes rendus, parfois, vous mettez sclérose en plaques et donc le patient, il est déjà informé, il va aller chercher sur Google, il va trouver. Parfois, même si vous mettez lésions, déminisantes, etc., avec dissémination dans le temps, il va aller prendre tous ces termes-là et il va aller chercher dans Google et il va venir avec déjà le diagnostic. Alors que nous, on essaie de préparer, de faire l'annonce progressivement, en respectant, en écoutant le patient, en répondant à ces questions. Et l'annonce du diagnostic, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour nous. Voici les traitements de première et de deuxième ligne. On va choisir en fonction de la gravité, des éléments qu'on a présentés. Et la plupart de nos patients, parce que nos patients sont des formes plus graves que les formes d'autres séries, les formes maghrébines, et donc on va souvent commencer par, parce qu'ils ont des charges importantes importantes, par des traitements de deuxième ligne, qu'il va falloir surveiller. Et on va surveiller par l'imagerie, par la clinique. Voici un peu, mais ça, on va en parler, j'en suis sûr. Souvent, on est obligé de faire une IRM de rebaseline pour avoir les lésions définies. Parce que quand on commence un traitement, les premiers mois, les premières semaines, il peut accumuler des lésions. Et donc, ça ne va pas être des lésions comptabilisées sur l'inefficacité du traitement. Et à partir de ce rebaseline, si on a de nouvelles lésions, on va confirmer que le patient ne répond plus. Ça, c'est des systèmes qui permettent de suivre le système semi-automatique, parfois le comptage manuel qu'on fait toujours, pour chercher la nouvelle lésion et pour s'inquiéter de l'activité de la maladie. Les différents éléments qui nous permettent d'évaluer le patient pour voir s'il est passé à la progression, parce que le patient, s'il ne vient pas pour une poussée, il peut s'aggraver pour la déambulation, pour la vitesse de la marche, pour les troubles cognitifs, pour la dextérité manuelle et pour le 500 mètres qu'on fait pour voir les vitesses. Vous voyez, par exemple, ce patient qui s'est aggravé très vite. Donc, l'évaluer la progression, c'est aussi évaluer l'atrophie qui est relié à la cognition et à la progression de la maladie. Et là, vous allez alerter le christian si vous pouvez calculer et voir la vitesse de l'aggravation de l'atrophie. On perd tous un peu en trophicité cérébrale, mais si elle dépasse 0,4, c'est un peu inquiétant et on va se poser des questions quant au traitement. Bien sûr, l'activité, c'est de nouvelles poussées, de nouvelles lésions T2 ou une augmentation des lésions anciennes avec du gadot. Le natalizumab, on doit le surveiller. Alors, les gens qui sont sous natalizumab, c'est généralement des gens qui ne font que très rarement des poussées. Et donc, s'ils font un signe neurologique qui ont plus de deux ans de traitement, le virus, il est positif parce qu'un certain pourcentage de la population a ce virus, mais qui ne va jamais se manifester, sauf chez les gens qui sont sous anti-CD20. Et donc là, c'est des patients qu'on a estimés à risque, on va leur faire les IRM de façon systématique si on ne veut pas arrêter l'utilisabri. Et si les patients ont des symptômes neurologiques sous l'utilisabri, on va leur faire l'IRM. Et il y a des signes cliniques qui sont plus évocateurs des troubles de conscience, les méparaisies, plus évocateurs de l'IMP, et les autres qui sont plus évocateurs de... Mais en tout cas, quelqu'un qui est sous natalizumab et qui fait des signes neurologiques, on se méfie de la leuconcéphalopathie multifocale progressive. Et voici quelques éléments. C'est souvent des plages qui n'épargnent pas les fibres en nu. Et parfois, sur les séquences T2 ou SWI, on a ce petit liseré qui limite en noir ici la lésion. Et puis, retarder au maximum l'aggravation, c'est de bien choisir le traitement. Et parfois, nous, neurologues, on a tendance à avoir un peu d'inertie, un malade qui est actif, et on tarde à changer de traitement. Et donc, switcher le traitement au moindre problème et gérer, bien sûr, les difficultés au quotidien. Donc, en conclusion, pour les neurologues et les radiologues, ils doivent faire le diagnostic positif, évaluer la charge et la gravité de cette maladie. L'IRM, dans le suivi, c'est pour dépister de nouvelles lésions. L'injection de gadolinium doit être limitée à l'IRM initial et à l'IRM de Rebeysline. Et quand on suspecte une limpe qui est difficile à diagnostiquer, mais généralement, ne pas faire des IRM régulières tous les ans avec du gadolinium, on va juste chercher des nouvelles lésions. L'IRM pour dépister de la limpe est un protocole un peu plus raccourci ou les autres complications infectieuses. Et l'IRIS, maintenant, commence à être accessible à une thérapie pour éviter le passage à sclérose en plaques. Et je vous remercie. Merci, professeur Belhassane, de votre exposé aux exhaustifs concernant la clinique de ces maladies inflammatoires du système nerveux central. Je cède tout de suite la parole à notre collègue, madame professeure Elj, pour qu'il nous parle de l'imagerie de la sclérose en plaques. Donc, avant qu'il installe sa communication, je tiens à remercier le bureau de l'AFMR d'avoir donc choisi ce sujet parce que je pense, en tant que radiologue, ce sujet reste toujours posé à l'IRM en neuroradiologie. Combien de fois, quand on réalise l'IRM, on trouve des lésions de la substance blanche. On ne sait pas. Est-ce qu'elles sont véritablement inflammatoires ou bien dégénératives ? Et là, ça pose parfois de problèmes. Et je pense que le but de cet après-midi, c'est essentiellement d'essayer un petit peu de résoudre ce problème et je cède tout de suite la parole à madame Elj. Merci, professeur Osehal. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter un peu quelques précisions, quelques apports sur l'IRM en matière de prise en charge de l'ACEP. Dans son tardé, l'IRM, ça, ça va de soi. C'est devenu un standard dans la prise en charge, aussi bien dans le diagnostic que dans le suivi, mais bien d'autres choses attendent les radiologues et l'IRM. Donc, mais l'IRM, c'est un outil qu'il faut bien utiliser. Donc, il faut toujours se référer aux guidelines. Il y a des guidelines, il y a des sociétés. Il faut voir ce qu'ils publient et actualiser notre pratique. Là, il y a des biomarqueurs, un tas de biomarqueurs qui sont en cours d'évaluation et qui peuvent, dans pas très longtemps, rentrer dans la pratique clinique. Donc, les radiologues, ces biomarqueurs, ils définissent des process qui sont physiopathologiques ou bioanatomiques. Et donc, les radiologues doivent avoir certaines connaissances de cette bioanatomie pour comprendre et pour bien utiliser dans le futur ces biomarqueurs. Sans tarder, on commence par le commencement, le protocole de l'ASEP. Donc, il y a plusieurs protocoles proposés. Celui de l'OSEP que vous pouvez trouver, actualisé en 2020, sur le site. Celui qui était concerté entre le Magnims, le consortium des centres de la sclérose en plaques et la coopération nord-américaine et qui résume, dans ce tableau publié en lancé 2021, tout ce qu'il faut savoir dans l'article sur la prise en charge sur le protocole de l'IRM. Donc, de façon générale, est-ce que le 1,5 Tesla est suffisant ? Nous, dans notre contexte, on est parfois un peu... on est offrusqué un peu et c'est suffisant. Ils disent dans les recommandations les 3 Tesla pour le cerveau, c'est bon, mais le 1,5 Tesla est suffisant. Les séquences, si on a de bons appareils, il faut faire des séquences 3D. Si on n'a pas, on se suffit des 2D, mais il faut qu'ils soient de bonne qualité avec des coupes moins de 3 mm et des coupes jointives. Donc, il faut toujours respecter le même plan de coupe lorsqu'on fait l'IRM, surtout pour le suivi. Donc, il y a multitude de séquences et la disponibilité commence à être sur nos appareils pour la pratique clinique. Il faut choisir ce qu'on sait faire et ne pas aller faire des séquences qui sont difficiles à interpréter. Donc, pour... J'ai résumé dans le tableau ce qu'on peut faire. Ce qui est recommandé, c'est de faire les séquences de base pour le premier diagnostic, c'est-à-dire on fait des T2, on fait des 3D FLAIR et on fait l'injection. Ça, c'est le premier pour le diagnostic. L'injection, chose importante, on fait l'acquisition 5 minutes au moins après l'injection de produits de contraste au optimum 10 minutes après. Donc, d'autres séquences peuvent être faites dans le premier bilan. C'est les 3D DIR, les doubles inversions récupération, c'est pour voir les lésions corticales. C'est un outil aussi bien excellent que difficile au début à manipuler. Donc, il y a les séquences de susceptibilité magnétique. Par exemple, le GI, le SWAN qui a été présenté le matin. Donc, ça nous permet de voir deux signes importants. Un qui est accessible actuellement à la pratique clinique et le signe de la veine centrale. l'autre qui ne l'est pas encore parce que ça nécessite des trois tests là. Et puis, on peut commencer à faire des séquences fortement pondérées. Les MPRAJ ou les PSIR, pas pour le diagnostic, mais on les fait pour pouvoir suivre l'évolution de l'atrophie par la suite. Et ça a été dit dans la présentation ultérieure. Ils s'attendent à ce qu'on leur quantifie l'atrophie cérébrale. Au niveau médulaire, pour le premier examen, on fait au moins deux séquences qui est recommandée par la magnime. C'est deux séquences. T2 sagittal, DP ou STIR, il faut choisir deux DC3. Est-ce qu'on fait juste le cervical ? Non, ça ne suffit pas le cervical. Si on ne peut pas tout faire, toute la moelle, sachant que les lésions siègent dans à peu près 30% des cas au niveau de conus terminal, au moins, aller jusqu'à D5. Et puis, les T1 sagittal après gadolinium pour le premier examen pour baisser l'injection de gadolinium. On ne va pas faire deux examens séparés. On fait après l'examen cérébral, on fait l'IRM et on prend l'acquisition au niveau médulaire. Donc, on peut compléter par d'autres séquences. Je ne rentre pas dans ce détail. Pour l'efficacité thérapeutique et l'activité de la maladie, on répète l'examen de base. On peut avoir recours à l'injection dans quelques cas qu'on va voir par la suite. Pour le diagnostic de l'IMP, pour le diagnostic, on a besoin de faire unir un moment du phare, mais lorsqu'on est dans le cadre de la... on est en train de... 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 dépister, il faut faire juste les flares et la diffusion. Donc, là, c'est pour montrer les séquences, c'est pour montrer... ça ne marche pas la flèche... les séquences dire et la séquence de susceptibilité magnétique au niveau de la moelle. Les deux séquences, la T2 et la STIR, il faut les faire au moins jusqu'à dessin. Pour le nerf optique, il ne rentre pas dans les recommandations. Il n'est pas obligatoire à faire parce qu'il n'était pas retenu comme localisation au niveau des McDonnell. Mais il est très important lorsqu'on a un premier épisode clinique, un syndrome cliniquement isolé ou pour faire le diagnostic différentiel, ça a été dit avec d'autres pathologies. Donc, le protocole est le connu. On fait des coupes mélimétriques avec des axiales et coronales T2-Faxato-STIR, de préférence les STIR, et puis les axiales et coronales T2-T1 après GADOLINI. Pardon, il y a une... Donc, le diagnostic, on arrive au dé... on a vu le protocole pour le diagnostic. Le concept base dans le diagnostic de la SEP, c'est qu'il y ait des poussées, c'est qu'il y ait une dissémination dans le temps et qu'il y ait une dissémination dans l'espace. La dissémination dans le temps, pour nous, radiologues, c'est pas une nouvelle poussée, c'est avoir des lésions qui se rehaussent, d'autres qui se rehaussent pas. Ça veut dire qu'ils sont à deux stades différents. Alors, nouvelles lésions, également, si on fait deux examens qui sont espacés, et puis, il y a la dissémination dans l'espace, et j'insiste beaucoup sur ça, c'est une lésion de morphologie évocatrice qui est en nombre, je passe en nombre parce que c'est un dans les quatre localisations, mais qui est de localisation bien définie. Donc, la morphologie, quelle est cette morphologie ? C'est une zone hyperintensité ronde ou ovale d'au moins trois millimètres de grand axe. elle est visible sur deux coupes consecutives, c'est-à-dire, si on ne fait pas les coupes de moins de trois millimètres, on risque de ne pas tomber sur ce critère. Et donc, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'elles soient perpendiculaires aux ventricules, ce ne sont pas des lésions qui sont parallèles ou disposées d'avant en arrière ou par rapport aux ventricules latéraux. Donc, cette disposition, c'est plus vasculaire, cette disposition perpendiculaire, c'est plus la seppe. Qu'en est-il des lésions rehaussées qui vont nous définir la dissémination dans l'espace ? C'est dans le temps, pardon. C'est une zone d'au moins trois millimètres avec une hyperintensité évidente en T1 acquise au moins, c'est dans la définition, cinq minutes après injection de gado. C'est-à-dire, si on a injecté, on n'a pas vu, il se peut qu'on était très précoce. Une astuce pour bien faire, on interpose le flair entre l'injection et la séquence T1. Ça correspond à des anomalies de signal en T2 ou en T2 flair. Il faut que ça correspond à une anomalie vue sur le T2 flair, souvent nodulaire, mais ça peut être annulaire, un anneau ouvert. Donc, une lésion qui est là, prise de contraste nodulaire, là également, on la vérifie en flair et la prise de contraste nodulaire. Là, c'est les prises de contraste annulaires ouvertes avec des anneaux ouverts. Souvent, ils sont en regard de... ils sont plus grandes et ils sont en regard des ventriculatéraux. Donc, le réhaussement atypique, ce qui est le réhaussement, c'est un anneau fermé. Il faut penser à notre diagnostic, ce n'est pas la sép. C'est une prise de contraste ménager un peu nodulaire. C'est cet aspect un peu de millière, prise de contraste, qui doit faire évoquer une vascularite. Passons à la localisation qui détermine la dissémination dans l'espace. On a actuellement quatre localisations qui définissent ces disséminations dans l'espace. La première et la plus fréquente, c'est la localisation périventriculaire. C'est une lésion. C'est quoi la localisation ? C'est des lésions de la substance blanche en contact direct avec les ventriculatéraux. Et des lésions du corps caleux également qui touchent les ventricules. Le grand axe qui est perpendiculaire au ventriculatéraux, ce qu'on appelle les dorsens sphércaires, rentrent dans cette définition. Alors, si on a quelque chose, une lésion au contact de V4, ce n'est pas une lésion périventriculaire, c'est sous-tentorienne. Si on a dans le thalamus une lésion et qui vient au contact des ventriculatéraux, ce n'est pas la définition parce que c'est une lésion de la substance blanche. Alors, le contact direct, il est très important. On ne retient pas ce qui est à distance. Ce contact sans interposition de substances blanches est très important. Je passe sur le d'absence finger qui est très connu. Alors, ce qui n'est pas périventriculaire, je passe sur le capine, cet hypersynon général et radiologue ne se trompe pas sur ça, mais ça, on peut prendre pour périventriculaire alors que c'est juste une lésion qui est près du ventricule, mais ça ne rentre pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une lésion de selle, mais ça ne rentre pas dans la définition du périventriculaire, donc on ne peut pas prendre comme une localisation. Donc, lésion périventriculaire atypique, c'est surtout ce qui est vasculaire, les small vessel disease, ce sont des lésions avec lacunaire, des microblits, il faut faire attention, dans ce cas, ça élargit carrément le ventricule. Donc, les lésions juxtacorticales et corticales, on avait jusqu'à la dernière, jusqu'avant 2017, ce qui était retenu, c'était les juxtacorticales, mais actuellement, on parle de corticales, ils sont très particuliers, il y a un engouement sur la recherche, sur tout ce qui est lésions corticales, parce qu'il semble qu'ils sont très différents dans leur évolution, dans leur biopathologie, des lésions de la substance blanche. Donc, juxtacorticale, c'est au contact direct, là, également, avec le cortex, sans interposition de fibrons U. Les lésions corticales dans le cortex, au sein du cortex, donc, là, vous voyez cet aspect, on V ou on U, au fond, d'un scientifique qui est très évocateur, là, la séquence DIR, ça montre très bien les lésions sous-corticales, on voit également en FLAIR, là, regardez là, plein de lésions corticales qu'on voit en FLAIR, mais c'est toujours meilleur avec la séquence DIR, on voit le sens rectiligne, curviligne ou vermiforme. Donc, qu'est-ce qui est atypique ? C'est les lésions vasculaires, c'est-à-dire des lésions dans la substance blanche profonde, mais il y a interposition de substances blanches entre la lésion et le cortex. Pour les lésions infratentorielles, en général, ils sont vers les surfaces, ils sont en contact du V4, ils sont également, ils touchent une partie particulière et si vous voyez, vous collaborez un peu avec les neurologues, il y a des névralgies très géminales qui sont rapportées dans les cas de CEP, donc, ils sont sur le tractus trinus, géminales, là, on trouve ces localisations un peu périphériques, là, regardez, périphériques, et contact du V4, là, périacductal, c'est une localisation assez caractéristique. Qu'est-ce qui n'est pas, ou qu'est-ce qui est le red flags des lésions infratentorielles ? Ce sont les lésions très étendues vers le diencéphale, ça doit évoquer le B7, ce sont également cette lésion qui est très particulière, cette localisation au niveau de l'érapostréma à ses caractéristiques de spectre de la neuromyélite optique. Pour la moelle, ça siège, tout le monde le sait, dans la moelle cervicale le plus souvent, ça touche moins de deux vertèbres, moins de la moitié de la moelle transversellement, c'est la périphérie, colonne latérale, je passe sur ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une haute spécificité des lésions qui sont multiples et courtes, et le réhaussement, il faut le savoir, il est très peu fréquent, ça peut exister, mais peu fréquent, c'est-à-dire, si vous avez un réhaussement, il faut penser à autre chose. Donc, ces lésions-là, moins de deux vertèbres, tout le monde le sait, transversellement, moins de la moitié, et puis, les lésions, petites lésions, courtes, multiples, ça doit faire évoquer une CEP. Les lésions atypiques, bien sûr, ce qui est extensives, longitudinales, plus de trois vertèbres, c'est en général le spectre neuromyélite optique. Pour le nerf optique, la lésion du nerf optique, elle est en hypersignal T2, avec tumefaction, prise de contraste, elle est antérieure et limitée. C'est-à-dire, si on a, comme ici, un hypersignal, il y a une tumefaction, malheureusement, je n'ai pas la prise de contraste, et puis, je n'ai pas le réhaussement, je n'ai pas la séquence injectée, et il y a l'atteinte postérieure qui est atypique, qui doit faire penser aux autres, ça a été dit dans la présentation précédente, aux autres diagnostics, notamment les anti-MAOG, et surtout, lorsque c'est postérieur, au spectre des neuromyélites optiques. Ça inclut, comme dans ce cas, de neuromyélites optiques, elle a installé son atteinte chiasmatique, je pense, une année après l'installation de la myélite AV, juste la myélite auparavant. Si on n'a pas tout ça, et que le diagnostic est suspecté par les neurologues, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau à leur proposer ? Oui, ça a été décrit, le signe de la veine centrale. C'est quoi ? C'est un petit signal hypo-intense de moins de 2 mm qui traverse la lésion au centre approximativement. Il faut le voir au moins sur deux plans orthogonaux. On doit voir la lésion en flair et la vérifier sur les lésions de susceptibilité magnétique. Si on a ce signe, ça ne veut pas dire qu'il y a 7. Il y a plusieurs... Ça a été trouvé ou décrit dans plusieurs autres pathologies. Donc, il y a plusieurs règles qui ont été instaurées. La règle de 3 lésions, c'est-à-dire au moins 3 lésions qui ont ce signe de la veine centrale. Une règle de 6 lésions, bien sûr, ça augmente la spécificité. Il y a la loi de 50%. Et vous pouvez imaginer combien c'est difficile d'aller compter quand les lésions sont multiples et de voir chacune est-ce qu'il y a les 50% qui répondent. Alors, je vous montre là quelques... Pardon, quelques images. Là, la lésion et là, en susceptibilité. magnétique et la veine qui traverse. Là, également, la lésion, susceptibilité magnétique. On voit la veine qui traverse. C'est 1,5 Tesla. Là, également, vous pouvez voir la veine dans toutes les lésions. Il ne faut pas que... Dans la description, il ne faut pas que les lésions soient confluentes. Là, la lésion en sagittale. On voit la veine traverser la lésion. C'est le signe. C'est 1,5 Tesla. C'est un appareil moyen de gamme. Et on arrive à faire avoir... D'ailleurs, on nous a envoyé dernièrement une patiente parce qu'ils n'arrivaient pas à poser le diagnostic et pourtant, elle était sous traitement. Et on n'avait pas... Elles ne prenaient pas de contraste, pas de dissémination dans le temps, pas de dissémination dans l'espace. Il n'y avait rien. Je ne sais pas si sur ça, ce n'est pas encore bien codifié. Ce n'est pas dans les critères de McDonald's. Et puis, ça, bien sûr, le 3 Tesla, vous pouvez voir la différence. 2. c'est meilleur. Pour les diagnostics différentiels, j'en passe parce qu'il y a une présentation qui va parler des lésions inflammatoires du système nerveux central. Ça représente quand même la plus grande partie des diagnostics différentiels avec les vascularites. Pour la surveillance, on fait le diagnostic et on commence le traitement. Dès qu'on a commencé le traitement, on fait à 6 mois le baseline, c'est le premier. Après traitement, après 6 mois, on fait le rebaseline. Le rebaseline, ça dépend des médicaments. En général, on fait dans les 6 mois. Il y a des médicaments qui donnent un effet très retardé. Il faut communiquer avec le neurologue. Si le médicament a un effet retardé, on peut retarder le rebaseline à 9 mois, ce que recommande la Magnims. Les deux premiers, le baseline, l'initiation du traitement et le rebaseline, ils sont injectés. Après, vous voyez le rang qui n'est pas noir. Après, on fait des examens sans injection. Si on a augmenté, si on a modifié le traitement, on fait un nouveau rebaseline avec un nouveau examen, puis un rebaseline avec traitement et on continue chaque 12 mois. pour évaluer qu'est-ce qu'on nous attend de nous ? On nous attend l'évaluation de l'activité de la maladie. Pour réduire l'usage de gadeaux, il faut se suffire au signe qu'il y ait apparition, élargissement de lésions T2 ou T2-flaire, mais à moins qu'on ait des irains faites régulièrement toutes les années. Donc, parfois, c'est très confluent, difficile de dire est-ce qu'il y a une lésion qui s'est surajoutée. Si on a des outils automatiques, c'est tant mieux. Si on n'a pas, on ne peut pas dire, il faut injecter le patient. Donc, si on injecte, on injecte en quel cas ? Si l'IRM est récentement disponible, moins de 12 mois, si la qualité est réduite et si la charge lésionnelle est élevée, il faut injecter. Pour les lésions corticales, est-ce qu'on peut les utiliser ? Ce n'est pas recommandé parce que ça nécessite un protocole standard et ça nécessite une expertise. Donc, pour le comptage des lésions, ce qui est recommandé, c'est de compter les lésions cérébrales moins de 20. Et puis, là, s'il y a 100 plus de 20, 20, 50, 50, 100. Et au niveau médulaire, moins de 10, 10, 20, 20, 50 et plus de 50. Donc, là, on voit l'évolutivité des lésions sur deux IRM faites à plus d'un an d'intervalle. Donc, on a injecté le patient. Là, également, la patiente a été injectée. On voit l'évolutivité des lésions mais on a les IRM qui sont faites à plus d'un an d'intervalle. Donc, pour évaluer l'activité, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Sachant que lorsqu'on injecte le produit de contraste, on a un réhousement, c'est juste qu'on a la rupture de la barrière hémato-encéphalique qui va s'estamper dans les deux à quatre semaines. Donc, est-ce qu'il y a d'autres signes ? Il y a un signe qui était décrit mais c'est décrit avec les hautes et très hautes champs. C'est le RIMS-AIL. C'est sur la susceptibilité magnétique. On a une lésion qui a un signe, un petit anneau ou un hyposignal. Ça signe l'activité, ça signe l'inflammation chronique. Pour les lésions neurodégénératives, c'est surtout les essais cliniques pour évaluer l'ENEDA. Mais dans la pratique clinique, on peut faire l'évaluation de la perte neuronale, si on veut dire, parce que c'est le seul pour l'instant quelque chose qui est accessible pour nous. C'est l'atrophie qui veut dire qu'il y a perte neuronale. Donc, il faut évaluer le volume cérébral total et parfois le volume moelle cervicale. Ce qui est recommandé par la pratique clinique, c'est surtout le cérébral total. Il y a des logiciels qui le font et on fait sur Psyre. Pour les lésions médulaires, il faut répéter l'IRM de la moelle chaque 2 à 3 ans. Il est très informatif ou sinon, on la répète à chaque fois s'il y a des signes de prégression clinique qui ne sont pas expliqués par l'IRM. Pour la sécurité, je pense que ça a été dit pour la LIMP. Ce qui est recommandé, c'est de faire la surveillance rapprochée chez les patients à haut risque, c'est-à-dire qui ont le JC positif, qui ont un index d'anticorps très élevé et qui sont sous natalizumab au moins sur 18 mois, 24 mois. Donc, on répète 3-4 mois un protocole réduit, 3 déflairs et la diffusion. Je passe sur la risque qui a été expliquée, sauf que je dois préciser un petit point. Pour le risque, le syndrome radiologique isolé, il y a plusieurs critères. D'ailleurs, le Magnim, en 2018, elle a actualisé les critères, mais les groupes d'études, ils optent pour les critères d'Ocuda qui sont les critères de Barkov. Donc, si on trouve un RIS, ce n'est pas sur les critères de MacDonald, les récents, mais sur les critères de Barkov. Donc, il y a beaucoup qui reste à faire et je parle juste de la remyélinisation qui est un indicateur. On est sur des traitements remyélinisants et si la radiologie ne suit pas, ne sait pas détecter la remyélinisation, on va être dépassé et on va chercher autre chose. Mais quoi ? Il n'y a que la radiologie qui pourrait suivre pour voir l'efficacité d'un traitement remyélinisant et je vous remercie. Merci, professeur Lallège, pour cette excellente présentation. Donc, j'invite professeur Crémer de nous parler de la pathologie inflammatoire en dehors de la CEP. Comme ça, je pense qu'on va laisser les questions par la suite. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir au Maroc. Donc, j'ai deux topos dans un sujet qui est un de mes sujets de prédilection, la pathologie inflammatoire. Donc, vous savez que j'aime bien faire les topos avec des cas cliniques. mais je ne vais pas vous faire plancher parce que vous êtes trop nombreux. Donc, le premier patient, c'est un monsieur de 39 ans qui présente depuis 48 heures une hémiparésie gauche. Et donc, vous voyez le pointeur ? Oui, parfait. Et donc, on voit sur l'axial T2 une lésion précentrale droite. En diffusion, vous avez un anneau périphérique qui est en hypersignal avec une chute du coefficient de diffusion. On injecte la prise de contrat, c'est un peu bizarre. Et puis, dans le service, on a 5 IRM, on a une IRM qui est dédiée aux urgences et tout est protocolé. Et donc, voyant ça, l'interne de garde est parti sur une tumeur, donc il fait une spectro. Et donc, sur la spectro, il commence à s'inquiéter parce que vous voyez qu'on a un pic de colline et une chute de NAA. Donc, on a un profil très tumoral. et on fait systématiquement une perfusion devant un syndrome de masse intracrânien. Et là, par contre, surprise, vous voyez que la courbe de premier passage ne chute pas énormément et surtout, elle remonte au-dessus de la ligne de base qui témoigne d'une rupture de la barrière hémato-encéphalique et on n'a donc pas d'augmentation du volume sanguin-cérébral. Et donc, il faut toujours revenir aux séquences de base. Et quand on revient aux séquences de base et qu'on regarde le T2, regardez ce qui est très bizarre quand même, c'est que l'environnement de la lésion, il n'y a pas d'effet de masse. On le voit très très bien sur le coronel FLAIR. Et donc, comme le disait la radiologue précédente, c'est des FLAIR qui sont faits après injection de gado. Et donc, la prise de contraste, comme vous avez un effet T1, vous voyez la prise de contraste au milieu et puis il y a l'anneau périphérique qui correspond à de l'œdème périlésionnel. Et puis, il faut bien regarder les séquences en entier. Et puis, vous voyez qu'on a une deuxième lésion qui correspond typiquement à une lésion déminisante inflammatoire. Et donc, on est face à une forme pseudo-tumorale. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour différencier une lésion inflammatoire pseudo-tumorale d'une tumeur ? Alors, le premier truc, c'est disproportion, taille, effet de masse. Ça, c'est un autre patient qui était adressé pour biopsie stéréotaxique. Et en fait, non, on n'a pas de biopsie. Regardez d'un peu plus près. Toujours pareil. On voit très très bien les sillons en regard. Ensuite, quand on injecte, souvent, on a une prise de contraste en anneaux ouverts, ce qui n'est jamais le cas dans une tumeur. Donc là, vous voyez que l'anneau est effectivement ouvert. Et puis, moi, je suis un peu asbine. Donc, je pars des séquences de base et je pars même du scanner. Et donc, quand je n'ai pas de scanner, j'en fais faire un sans injection. Et il faut savoir que les tumeurs, généralement, c'est iso ou hyper dense, alors que l'inflammatoire, c'est toujours hypodense. Donc ça, ça ne coûte pas très cher et ça donne quand même beaucoup d'informations. La perfusion, quand on l'a fait, vous avez vu, le volume sanguin, cérébral est bas. Il ne faut surtout pas faire de spectro. Vous voyez que la spectro, elle nous induit plus en erreur qu'autre chose. Et puis, il faut rechercher d'autres lésions inflammatoires. Et puis, parfois, il faut savoir se laisser du temps et recontrôler l'examen à quatre semaines, surtout quand le patient va bien. Et généralement, ce type de lésions régresse. Alors, pour des raisons de simplification, on va diviser ces lésions pseudo-tumorales en deux grandes catégories. La première, celles qui sont apparentées à la sclérose en plaques. Et donc, il y en a un groupe qui s'appelle les TDL. Vous allez voir, je n'aime pas ce terme. C'est un terme très neurologique. Ça veut dire tumefactive, demyelinating lesions. Ensuite, on a la sclérose concentrique de Ballot. Et puis, il y a une pathologie que je n'ai jamais vue. Donc, je n'ai que des images de la littérature. C'est le Marburg. Et puis, ensuite, vous aurez le deuxième groupe qui sont les lésions inflammatoires qui sont distinctes de la CEP. Et donc, on a l'ADEME, on a l'encéphalo-myélite aiguë hémorragique et puis, on a tout le spectre des NMO et des Mogades. Alors, les formes pseudo-tumorales apparentées à la CEP, donc les TDL. Moi, je trouve que c'est un terme imprécis. En fait, la définition, c'est des lésions pseudo-tumorales dont la taille fait plus de 2 cm. Et en fait, elles peuvent être rencontrées dans plein de pathologies inflammatoires, que ce soit la CEP, la NMO, l'ADEME, etc. Et donc, par contre, il y a un excellent papier de mes amis de Montpellier qui avaient étudié les lésions pseudo-tumorales uniques qui répondaient à cette définition. Et quand on les suivait, les patients, généralement, il n'y avait pas de récidive. Un tiers de ces patients évoluait vers une vraie sclérose en plaques et on avait rarement des récidives sous de formes pseudo-tumorales. Ensuite, la sclérose concentrique de Ballot, en fait, c'est une définition anapate, mais également radiologique. C'est une alternance de zones démylinisées et myélinisées. Donc, les zones démylinisées apparaissent en hypersignal T2, les zones myélinisées en hyposignal. Souvent, on retrouve la même chose sur le T1-gadeau. Là, c'est un autre patient. On va voir la même chose en diffusion avec un aspect qui est décrit en bulbe d'oignon. Et là, c'est pareil. Ça peut être rencontré dans pratiquement toutes les pathologies démylinisantes inflammatoires. Et puis, je passerai rapidement sur le Marbourg parce que c'est rarissime. C'est des adultes jeunes et c'est décrit comme étant vraiment de grosses lésions qui ont vraiment un aspect pseudo-tumoral avec des démylinisations, un effet de masse avec des localisations qui peuvent être sous-tentorielles ou même médulaires et un pronostic qui est très réservé. Alors après, on va voir les lésions qui ne sont pas apparentées à la sclérose en plaques et la première d'entre elles, c'est l'adème. Et donc, vous savez, on va avoir des lésions démylantes inflammatoires multifocales mais généralement, contrairement à la CEP qui est multifasique, là, on va être face à un phénomène qui va être monophasique. Donc, vous savez que c'est dans les suites d'une infection ou d'une vaccination. Et alors, les grands éléments pour le diagnostic différentiel avec la CEP, c'est que, un, on peut avoir des atteintes des noyaux gris, ce qui est moins fréquent dans la sclérose en plaques. Ensuite, les lésions, souvent, leurs limites sont mal définies, contrairement à ce qu'on vous a montré tout à l'heure dans une sclérose en plaques typique. Mais surtout, on a très rarement des lésions des nerfs optiques, on a très rarement des lésions du corps caleux et puis surtout, toutes les lésions vont prendre le contraste en même temps parce qu'on est face à une pathologie monophasique. Donc là, on a un enfant de 9 ans qui vient pour un déficit des membres inférieurs. Quand on réinterroge les patients, les parents, ils avaient un syndrome grippal 10 jours avant. Et donc, vous voyez, vous avez un hyper-signal T2 étendu au sein de la moelle, plutôt dans le gris sur les coupes axiales. Et quand on regarde au niveau cérébral, alors, quand on explore le névrax, il faut toujours explorer le névrax en entier. Ça vous donne des éléments supplémentaires pour le diagnostic. Et donc, vous voyez, on a des lésions des deux thalamus et puis des lésions de la substance blanche qui sont mal délimitées. Alors, le pendant, c'est l'encéphalomyélite aiguë hémorragique. Certains pensent que c'est probablement une forme fulminante d'ADEME. Et en IRM, on peut avoir une présentation qui est assez proche, mais contrairement à l'ADEME, on a souvent un effet de masse, on a une chute de l'ADC et puis en T2, en écho de gradient ou en SWI, vous allez avoir une hémorragie. Ça, c'est une jeune patiente qui était rentrée dans la filière thrombolise pour un déficit hémicorporel gauche. Elle avait cette lésion là, à droite, vous voyez, qui respecte plus ou moins les sillons en regard, mais surtout, elle avait un liseré périphérique en hyposignal sur la SWI avec des prises de contraste qui étaient plutôt en anneaux ouverts. Je ne vous ai pas montré la coupe qui était juste un peu plus basse. partie sur une ADM mais malheureusement, en 48 heures, elle est tombée dans le coma et on a refait une IRM de contrôle. Vous voyez que la lésion a quadruplé alors qu'elle avait été traitée et malheureusement, elle est décédée. Alors, patiente de 63 ans présentant depuis une semaine des troubles sensitifs de l'hémicorpore gauche respectant la face de niveau C5. un déficit moteur du membre supérieur gauche associé à un syndrome cérébelleux. Alors, au niveau médulaire, vous avez un hypersignal T2 intramédulaire étendu et qui remonte jusqu'au niveau de la fosse cérébrale postérieure à la jonction bulbo-médulaire et par contre, vous avez une moelle qui est plutôt expansive et quand on regarde le T2, je ne sais pas si vous le voyez de votre place, il est un peu hétérogène avec des zones qui sont un peu plus en hypersignal T2 que le reste de la moelle et ça, on va le retrouver sur les coupes axiales. Alors, les coupes axiales au niveau médulaire, on fait plutôt du T2 en écho de gradient parce que c'est plus sensible pour les anomalies de signal et surtout, vous n'allez pas avoir d'anomalies de flux autour des lésions et puis, vous retrouvez là ces images pseudo-liquid-like et comme je vous disais, si on explore la moelle, on va aller explorer le cerveau pour voir si on n'a pas d'autres lésions qui pourraient nous orienter et en fait, on ne tombe que sur ça, un petit hypersignal flare à la partie postérieure du bulbe avec une prise de contraste. Vous aurez tous reconnu une NMO ou le spectre des NMO. C'est une astrocytopathie et le meilleur signe, c'est ces bright spotty lesions où c'est des lésions un peu liquide-like au niveau de la moelle elles sont plutôt centromédulaires donc elles vont toucher la substance grise et puis, comme vous l'ont dit les autres orateurs, c'est des lésions qui sont étendues, plus de trois segments vertrébraux, plus de la moitié de la moelle sur les coupes axiales et puis, un très bon signe, c'est qu'elles sont plutôt au niveau de la moelle cervicale haute et donc à la jonction bulbo-médulaire donc c'est une des rares pathologies qui va se situer à cet endroit-là. La prise de contraste, elle est hétérogène, elle ressemble un peu aux prises de contraste qu'on a dans l'inflammatoire et puis l'évolution, c'est quand même des lésions qui sont restées destructrices et donc ça va évoluer vers l'atrophie et puis une dilatation du canal de l'épandime. Alors, neuromyélite optique de De Vic, comme son nom l'indique, on va avoir aussi des atteintes des nerfs optiques et alors, donc à la phase aiguë, vous aurez un gros nerf avec une prise de contraste, souvent la gaine du nerf prend le contraste et on peut même avoir une infiltration de la graisse périneurale avec des prises de contraste quand c'est antérieur, mais sauf que dans la NMO, c'est plutôt des atteintes postérieures comme ce que vous ont dit les autres orateurs et c'est des atteintes qui sont plutôt bilatérales avec une extension au chiasma comme chez ce patient, donc vous voyez une atteinte très postérieure qui part vers l'avant vers les deux nerfs optiques et là, on n'est pas à la phase aiguë, on est plutôt à la phase chronique de suivi, en fait, on n'avait pas les IRM initiales et donc à la phase chronique, justement, ça va évoluer vers l'atrophie et avec un hyper signal. Alors, au niveau cérébral, alors longtemps, on a cru que ce spectre des NMO ne donnait pas de lésions cérébrales et en fait, on trouve quand même des hyper signaux, alors la plupart du temps, ils ne sont pas spécifiques chez plus de 50% des patients. On peut avoir des lésions un peu CEP-like et puis, c'est la Mayo Clinic qui a découvert qu'il y avait des lésions très typiques de NMO dans les... Vous savez que c'est une maladie qui est médiée par les anticorps anti-aquaporine 4 et dans les régions péri- et pandimère, c'est très riche en aquaporine 4 et du coup, on va avoir des hyper signaux dans ces régions-là et donc, et ça peut s'associer à des hyper signaux des faisceaux corticospinaux. Donc, ça ressemble à quoi ? Eh bien, ça va toucher surtout ces régions-là autour, en fait, des ventricules au niveau du plancher du troisième ventricule et puis, au niveau de la fosse cérébrale postérieure autour de l'acduque de Silvius. Alors, là, ça n'avance plus. Je suis inquiet. En fait, je n'ai plus la main, là. Attendez. Ah, c'est bon, je crois. Non. Alors, ce n'est pas bon du tout. Au secours. Ah, ça marche. OK, super. Je ne suis pas un grand geek. Donc, les lésions de la fosse cérébrale postérieure, ça, c'est vraiment extrêmement typique. Elles sont mal limitées et elles sont normalement localisées plutôt à la face postérieure du tronc cérébral. Ouais, non, c'est nouveau bloqué. Ah, voilà. Non. Et donc, on a des lésions autour de l'acduque de Silvius. Non, je reviens en arrière. C'est moi l'ingénieur la scène. Et donc, on a des atteintes au niveau du plancher du quatrième ventricule et dans une région qui est très particulière dont on vous a parlé tout à l'heure qui est l'area postrema et le noyau du tractus solitaire donc qui est situé à la face postérieure du bulbe. En fait, ça se bloque de temps en temps. Vous voyez. Là, c'est bon. Je crois que je vais vous garder avec moi. Il ne veut pas. donc, ces atteintes typiques de la face poste plutôt à la partie postérieure du tronc cérébral et puis, on va avoir des prises de contraste qui sont assez rares mais qui ont un aspect très spécifique qui sont ces images en nuage ou cloud-like. Alors, on peut avoir aussi des prises de contraste sous-épandimères dans ces régions qui sont riches en aquaporine 4 et puis, plus rarement, on peut avoir des prises de contraste leptoméningées qu'on va très bien détecter sur des 3D-flairs faits après injection de gadolinium. Alors, autre dossier. 29 ans, norbe gauche sévère et donc, quand on regarde de plus près, donc sur le coroté de Styr, vous voyez un hyper-signal en fait des deux nerfs optiques avec une graisse qui est un peu infiltrée. Vous avez cet hyper-signal qu'on retrouve ici avec un bombement des papilles et puis, sur la séquence de diffusion, vous voyez que le nerf optique gauche est en hyper-signal avec une chute de coefficient de diffusion ce qui veut dire qu'on a un œdème cytotoxique donc avec une lésion quand même sévère et puis la prise de contraste c'est ce que je vous disais prise de contraste des deux nerfs prise de contraste de la gaine des nerfs alors les gaines elles prennent de manière physiologique le contraste mais là elles sont épaisses donc c'est pathologique et puis en plus de ça vous avez une prise de contraste vous avez la graisse qui n'est pas complètement noire donc on a une prise de contraste à ce niveau-là. Donc ça c'est typique des antimogs qui contrairement au spectre des NMO qui sont des astrocytopathies là on va être face à une oligo-dendropathie et on va avoir des atteintes des nerfs optiques qui sont aussi unis ou bilatérales mais contrairement au spectre des NMO c'est plutôt des atteintes antérieures avec comme chez le patient prise de contraste des nerfs optiques ça c'est un autre dossier que m'a donné mon ami Fabrice Bonneville une infiltration et une prise de contraste de la gaine et de la graisse et puis alors ce qui est typique c'est ça c'est pour ça que j'ai récupéré ce dossier c'est ce bombement des papilles comme on peut le voir quand on a une hypertension intracrânienne et en fait c'est parce qu'on a un œdème des deux papilles alors dans cette pathologie là on va aussi avoir une atteinte de la moelle qui est plus souvent longue mais par contre contrairement au spectre des NMO qui donnait une grosse moelle là on va avoir des atteintes étendues sagittalement avec une prise de contraste parfois de l'épandime et quand vous faites ces coupes axiales T2 en écho de gradient vous voyez que on a une atteinte surtout au niveau du H de la moelle ça c'est typique des anti-mog et ces atteintes vont prédominer à la partie basse de la moelle donc c'est carrément l'inverse de ce qu'on a dans le spectre des NMO alors on peut également avoir des atteintes cérébrales qui peuvent parfois ressembler à une ademe mais ce qui est fréquent c'est les atteintes au niveau de la fosse cérébrale postérieure et contrairement aux antiques aquaporines 4 là elles vont être plutôt antérieures comme chez ce patient et comme je vous le disais on a des atteintes de lésions démisantes inflammatoires qui ressemblent beaucoup à des atteintes comme on peut le voir dans la sclérose en plaques ce qu'on a aussi dans cette pathologie c'est des atteintes profondes au niveau thalamique et des noyaux gris centraux et donc ce tableau là on vous l'a déjà montré tout à l'heure et donc ça c'est important donc NMO atteinte plutôt postérieure antimog plutôt antérieure sclérose en plaques plutôt limitée en taille au niveau de la moelle NMO plutôt atteinte étendue mais plutôt dans le gris et qui remonte au niveau de la fosse cérébrale postérieure antimog c'est plutôt au niveau de la partie basse de la moelle et la sep c'est plutôt des petites atteintes périphériques et puis NMO ces atteintes des régions péri-épandimères riches en aquaporine 4 plutôt la partie antérieure du tronc cérébral et pour les antimog alors que la NMO on a plutôt des atteintes postérieures et puis enfin la sclérose en plaques les lésions comme on vous les a décrites tout à l'heure j'ai vraiment un gros souci moi non là ça marche plus du tout je vais négocier du temps en rabin à la gl城 oh on ... Alors, si vous avez des questions, donc on peut poser... Attendez. C'est peut-être ça qui fait qu'il se bloque, non ? D'accord, on continue. Alors, et donc, il y a un excellent papier qui est sorti assez récemment, justement, qui vous fait le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Donc, CEP, des lésions courtes multiples, les Bright Spot Illigions dans l'ANMO, et avec un aspect de grosse moelle, et puis cette ligne sagitale, là, dans les mogades, atteinte plutôt périphérique sur les coupes axiales dans la CEP, les Bright Spot Illigions, donc ces images liquid-like, et puis le H, qu'on voit trop bien dans les mogades. Alors, je crois que je suis dans les temps, c'est bien. Donc, je vais finir sur un cas clinique qui nous avait posé un peu de soucis, et je pense que, malheureusement, vous allez aussi en avoir, parce que je l'ai présenté à des collègues, là, il y a quelques semaines, et les Lyonnais en ont eu trois en l'espace de quelques semaines aussi. Donc, c'est patient de 32 ans présentant un syndrome confusionnel et une agitation évoluant vers des troubles de la conscience. Il a des antécédents de toxicomanie à la cocaïne. Et donc, il finit en Réa, ce Braum, là. Et donc, vous voyez qu'on a des lésions en hyposignal T1, avec des prises de contraste un peu hétérogènes, qui sont en hypersignal Flair, avec un liseré périphérique en diffusion, plutôt en hypersignal. Il n'y a pas de lésions hémorragiques à l'intérieur. Il y a peu ou pas d'effets de masse, donc ça fait très lésions déminisantes inflammatoires. Ça vous dit quelque chose, ça ? Il n'y a rien à gagner, hein ? Eh bien, c'est une leucoencéphalopathie inflammatoire multifocale associée au lévamizole. Et pourquoi je vous montre ça ? Parce que je crois malheureusement que ça va être de plus en plus fréquent. Alors, le lévamizole, c'est un anti-helminthiaz qu'on utilisait il y a longtemps comme immunomodulateur, en particulier dans certains cancers et dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça a été retiré du marché à cause des effets secondaires. Ça induisait une agranulocytose, des purpuras, des vascularites. Et en fait, nos copains dealers se sont rendus compte que c'était un excellent adjuvant à la cocaïne et que ça potentialisait les effets de la cocaïne. Et ça existe toujours, c'est toujours fabriqué parce que c'est utilisé en médecine vétérinaire et donc ça ne coûte pas très cher. Les premiers cas ont été publiés en 2003 aux Etats-Unis. C'est en augmentation constante. Vous voyez, 10% de la coke aux Etats-Unis était positive en 2007, 77% en 2011. Et en Alsace, en 2014, 100% de la coke était coupée au lévamizole. et en fait, ça potentialise les effets euphorisants de la cocaïne. Et donc, malheureusement, nous, notre patient est décédé. Et donc, le mécanisme, il est probablement immunologique. Donc, en imagerie, c'est ces plages-là, vraiment de lésions déménisantes inflammatoires. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce topo en hypersignal FLAIR. Plutôt sous-corticale ou dans les régions périventriculaires. La diffusion, elle est variable. Ça peut ou pas prendre le contraste. Et sur le plan anapate, vous voyez qu'on a des plages de démélinisation avec des lymphocytes périvasculaires. Donc, ça, c'est la nécrops du patient. Et puis, vous avez surtout de la nécrose avec un infiltrat hémorragique et macrophagique. Et donc, le pronostic, normalement, il est bon. Alors, la plupart des papiers montrent qu'à partir du moment où ils arrêtent l'intoxication, ça régresse. Il y a même un cas italien où c'est une patiente quand elle est à l'hôpital, elle s'améliore, elle rentre chez elle, ça recommence parce qu'elle reprend de la coque et est toujours la même et donc, elle retourne à l'hôpital. Nous, il est décédé, malheureusement, assez rapidement. Et donc, pour conclure, quelques take-home messages. Donc, vous avez seps, nerfs optiques, lésions courtes, unilatérales, cerveaux, les atteintes typiques du corps caleux comme on vous les a montrés tout à l'heure, avec des lésions qui prennent et qui ne prennent pas sur la même IRM chez certains patients. Et puis, au niveau de la moelle, on va avoir ça dans le deuxième topo, des lésions courtes, plutôt périphériques. L'ADEME, moi, je n'ai jamais vu d'atteinte du nerf optique. cerveau, il n'y a pas d'atteinte du corps caleux, normalement, et vous avez souvent une prise de contraste concomitante de toutes les lésions. Et au niveau de la moelle, on peut avoir des lésions sept-like et plus fréquemment des lésions plutôt longues. NMO, nerfs optiques bilatérales, plutôt postérieurs, avec une atteinte du chiasma. Cerveau, c'est plutôt sous-épandimère, avec une atteinte plutôt à la face postérieure du tronc, au niveau du plancher du V4. La moelle, c'est une grosse moelle, longue, avec une atteinte qui remonte jusqu'au niveau du bulbe, avec ces lésions qui sont en hyper-signal T2, les breast spotted lesions. Et puis, le dernier groupe, c'était les mogades, avec des atteintes aussi bilatérales, mais plutôt antérieures. Et donc, retenez bien cette image des papys qui bombent. Cerveau, plutôt la partie antérieure du tronc cérébral, avec des atteintes des noyaux gris, parfois les pédoncules cérébelleux. Et puis, la moelle, ces atteintes plutôt longitudinales, sagitales, qui ont l'air de suivre le canal de l'épandime, avec le signe du H, qu'on voit très très bien sur les coupes axiales. Et voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci, professeur Kremer, pour cette excellente présentation. Donc, moralité, il faut consommer de la cocaïne sans adjuvant, c'est ça ? C'est beaucoup plus safe. Mais ça va coûter plus cher. D'accord. Je pense qu'il faut qu'on continue avec la dernière présentation de cette séance, et comme ça, je pense qu'on laisse les questions à la fin. Le deuxième topo, c'est le pendant du premier, en fait. C'est l'imagerie des myélites. Et en fait, je commence toujours ce topo par un petit rappel sémantique, parce que, en fait, c'est des myélopathies. C'est toutes les affections médulaires, et les myélites, en fait, ça vient de l'anglais myelitis, et c'est une myélopathie inflammatoire ou infectieuse. Donc, souvent, on l'utilise à tort, mais je pense que le mot myélopathie est plus juste. Alors, le premier truc, pour l'orientation, là, la clinique et nos amis neurologues ont une place centrale, parce que le mode d'installation va nous orienter. Donc, on va parler de myélopathie aiguë. On aura les myélopathies subaiguës quand ça évolue depuis moins de 4 semaines. Et puis, on aura les myélopathies chroniques quand ça évolue depuis plus de 4 semaines. Et pourquoi c'est important ? Parce que vous allez voir, les diagnostics éthiologiques sont différents en fonction de la catégorie dans laquelle on va les ranger. Et donc, dans les myélopathies aiguës, on aura l'inflammatoire, l'ischémie et puis l'infection. Dans les myélopathies subaiguës, il y aura le tumoral, même si ce n'est pas vraiment une myélopathie, mais on aura les causes métaboliques et toxiques. Et puis, la dernière catégorie, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps, ce sera tout ce qui est pathologie neurodégénérative, les myélopathies cerviques arthrosiques et les causes vasculaires, en particulier les fistules artériovéneuses. Alors ensuite, après avoir classé, l'IRM a une place centrale, mais ce qui est important, c'est d'avoir un protocole adapté en IRM. Alors, premièrement, il faut faire des petits champs de vue. Il faut faire une boîte cervico-dorsale et une boîte lombo-sacrée, donc des champs de vue de 28 à 30 cm maximum, parce que sinon, vous allez baisser votre résolution spatiale. Il faut des coupes fines, il faut qu'elles fassent moins de 3 mm d'épaisseur, ça c'est important. Comme on s'intéresse à une pathologie qui est intramédulaire, on fait, et si on trouve quelque chose, on va faire du T1-gadot et ce n'est pas la peine de saturer la graisse, parce que si vous saturez la graisse, vous baissez le rapport signal sur bruit et l'espace périmédulaire ne vous intéresse pas en fait, dans ce contexte-là. Il ne va vous intéresser que si vous êtes face à une compression médulaire. On va explorer tout le rachis et l'encéphale, ça j'ai déjà dit tout à l'heure, et donc le protocole, c'est ça. S'agit-à-le-stir, s'agit-à-le-T1, si on a quelque chose, on va injecter, mais souvent même quand on n'a rien, on injecte pour voir si on a des prises de contraste septoménager et des racines. On injecte une simple dose de gado. Pour perdre du temps et pour qu'on ait une meilleure imprégnation, on va faire comme avec le flair dans la tête, comme vous disiez ma collègue tout à l'heure, on va faire l'axial T2 en écho de gradient et puis on va faire les sagittales et l'axial T1 après injection et parfois, on peut être appelé en fonction de ce qu'on trouve à faire une séquence de diffusion. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ces différentes séquences ? Alors, Sagittal Styr, moi, je trouve que c'est mieux que le T2 Faspineco. Alors, dans le service, moi, je suis un peu un ayatollah, le T2 Faspineco, c'est interdit, donc on ne fait que du Styr, ça démoralise un peu les jeunes parce qu'ils ont plus de mal, ils trouvent que c'est plus artifacté, mais le gros intérêt du Styr, c'est que vous diminuez la pondération T2 de votre séquence et du coup, vous allez augmenter le contraste. Vous voyez, ça, c'est une sep, on voit beaucoup mieux les lésions médulaires qu'on ne les voit sur le T2 Faspineco. Ça va vous permettre d'éliminer une compression médulaire, donc du coup, vous adaptez votre protocole en fonction. On va rechercher des anomalies de signal des espaces périmédulaires, comme on a le Styr et que du coup, la graisse est saturée, ça va être plus facile pour l'os et les espaces graisseux. Ça va confirmer l'anomalie de signal médulaire, on va la localiser. Ce qui est important, c'est son extension en hauteur, donc généralement, on compare à deux corps vertébraux. Et puis enfin, comme je vous le montrais tout à l'heure, on va regarder si les contours de la moelle sont déformés. Le sagittal T1, moi je trouve qu'il est indispensable, surtout en urgence, pour rechercher des anomalies de signal des espaces périmédulaires, comme l'os et la graisse. Là, c'était une ischémie de la queue de cheval, et donc vous voyez sur le T1 sans injection, on a une ischémie osseuse associée, donc la graisse, en fait, est infiltrée, apparaît en hyposignal T1, et puis sur le coroté de styr, là, vous avez même des atteintes d'épartie molle, et puis surtout, vous avez cette ischémie, là, des racines en dehors du rachis. Et donc, ça va nous servir aussi de référence avant injection. Les coupes axiales, il faut faire du T2 en écho de gradient, et pas du T2 face pinéco, parce que le T2 en écho de gradient est plus sensible à la détection des anomalies de signal que le T2 face pinéco. Donc là, regardez, ça, c'était en face pinéco. Vous avez ces artefacts de flux, celles-là, on ne va pas les avoir sur le T2 en écho de gradient, et puis, bon, la lésion, on la voyait, mais normalement, dans la littérature, c'est montré que la sensibilité est supérieure. Donc ça, ça va nous aider pour l'extension transversale, qui est le deuxième signe par rapport à la taille de la moelle. Ça va nous permettre de localiser anatomiquement, si c'est dans le blanc, dans le gris, si c'est antérieur, postérieur ou latéral. On va regarder la déformation du canal de l'épandime, la déformation du contour médulaire, toujours savoir si on a une grosse moelle, et puis, comme c'est un déco de gradient, vous savez si ça saigne, donc des effets de susceptibilité magnétiques. Et donc, on va injecter, donc, coupe sagittale et axel T1 gado, donc on cherche la prise de contraste au sein de la lésion, mais on cherche aussi des prises de contraste sous-arachnoïdiennes et des racines. C'est pour ça qu'en urgence, là, on va faire jusqu'au niveau du cône terminal et ça va nous permettre de confirmer la prise de contraste et d'étudier sa localisation. Alors, quelques messages. Quand on a une première IRM avec un syndrome médulaire aigu dans les limites de la normale, il ne faut pas hésiter à répéter l'examen parce que, parfois, les anomalies, en particulier en cas de pathologie ischémique ou en cas de pathologie infectieuse, mettent du temps à s'installer. 24-48 heures et donc, ça vaut le coup de refaire l'examen quand la clinique est très parlante. Là, c'était un gamin. Premier IRM, bon, il a un peu bougé. Deuxième IRM, fait 7 jours après, vous avez une grosse lésion intramédulaire qui prend le contraste. C'était une myélite virale. Je crois que ça fait 3 fois que je vous le dis. Quand on a une lésion unique ou multiple, on complète par une IRM cérébrale. L'inverse est vrai aussi. Quand on a une IRM cérébrale et qu'on a un doute sur quelque chose, on fait une IRM médulaire. Donc là, c'était une ADEME, un hyper-signal T2 étendu au niveau de la moelle, plutôt dans le gris. Et on fait une IRM cérébrale et donc, on tombe sur une lésion pseudo-tumorale avec une prise de contraste de l'EDEME périlésionnel et puis une deuxième lésion. Donc, pour cette première partie de protocole, quelques messages à retenir. Ce qui est important, c'est la clinique, le mode d'installation et savoir si on est face à une myélopathie totale ou une myélopathie partielle. Donc, votre correspondant a vraiment une place centrale. L'IRM, donc, sagittal T1, styr, des axelles T2 en écho de gradient, j'espère que je vous ai convaincu, des petits champs de vue, des coupes fines et on explore tout le rachis et parfois l'encéphale et une IRM trop précoce peut être normale. Et, on essaye de faire l'IRM avant l'APL parce que si vous le faites après l'APL, vous pouvez avoir des prises de contraste leptoméningé et une infiltration épidurale. Donc, ça ne marche pas à tous les coups ça mais, et donc, la biologie, vous l'aurez dans un deuxième temps et donc là, on va rechercher des bocs, une cellularité et bien sûr, les PCR virales. Alors, premier cas clinique, 37 ans, depuis trois jours, une névralgie cervicobrachiale droite associée à des paresthésies des membres inférieurs et donc là, je suis sympa, je vous donne l'APL avec des bocs. Donc, vous avez des petits hyper signaux T2 suspendus là dans la moelle avec certaines lésions qui prennent le contraste et quand on regarde les coupes axiales, vous voyez qu'elles sont bien périphériques, centrées sur le canal de l'épandime et puis on a une atteinte des cordons postérieurs. Et donc, on fait en complément une IRM cérébrale et donc, on va trouver aussi des lésions au niveau cérébral et vous voyez que sur le FLER, donc c'est un FLER après gado, à la fin de l'examen, on a cette prise de contraste centrale avec cette dame périlésionnelle et en fait, plusieurs des lésions prennent le contraste. Donc, on est typiquement face à une sclérose en plaques qui est l'éthiologie la plus fréquente de myélopathie aiguë. Donc, la clinique, on vous en a parlé tout à l'heure, donc femme jeune, plutôt une myélopathie partielle, ça c'est important. Les signes d'inflammation au niveau du liquide cérébrospinal, donc ce fameux profil oligoclonal et puis ces lésions typiques avec des hyper-signos T2 qui sont plutôt en isocignal T1, multiple, moins de deux corps vertébraux en hauteur, transversalement moins de l'hémimoile, plutôt triangulaire. Certaines peuvent prendre le contraste et puis elles peuvent s'associer à des lésions déminisantes inflammatoires. Donc, une fois que vous savez reconnaître une sclérose en plaques, vous allez pouvoir reconnaître les diagnostics différentiels. Et donc, là, c'est quand la clinique ne colle pas, l'âge, le sexe, lorsqu'on est face à une myélopathie totale, l'IRM, donc, extension trop importante, que ce soit sagittalement ou sur les coupes axiales, et puis d'autres anomalies comme des prises de contraste leptoméningées ou que toutes les lésions prennent le contraste en même temps. Et donc, là, vous allez avoir le catalogue des diagnostics différentiels. Et donc, je ne vais pas vous faire un catalogue, mais je vais juste vous dire toutes les autres pathologies déminisantes inflammatoires, on en a parlé tout à l'heure, ADEME, spectre des NMO, les antimogues, les maladies de système, sarcoïdose, lupus, sugrène et le cadre des myélites aiguës transverses, idiopathiques, les causes infectieuses et bien sûr les causes ischémiques. Alors, patient de 28 ans présentant une tétraparésie d'aggravation rapidement progressive, hyper-signal T2 mal délimité au niveau de la moelle, très très étendu, mais pas de grosse moelle. Et après injection, vous avez des prises de contraste intramédulaire et périmédulaire dans les espaces sous-arachnoïdiens. Et puis, vous voyez que ça descend extrêmement bas et puis on a pareil des prises de contraste leptoméningées là, en bas. Et donc, on fait la tête et je vous ai juste mis un coroté-ingado, vous avez des images micronodulaires dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc ça, c'est typique d'une granulomatose et la plus fréquente d'entre elles, c'est la neurosarcoïdose. Et donc, ça commence souvent par une mélopathie totale quand on a une atteinte médulaire. Donc bon, après, il y a tous les autres examens à faire. Et donc, en IRM, on peut parfois avoir des lésions sept-like ou des lésions extensives. Mais ce qui est important, c'est ces prises de contraste leptoméningées linéaires ou micronodulaires. Et puis, au niveau cérébral, vous pouvez avoir des lésions pseudo-tumorales ou sept-like ou parfois des atteintes vasculaires, mais surtout les atteintes leptoméningées. Et donc, pour la leptoméninge, la meilleure séquence, c'est le 3D-Flair post-gado. Et ma collègue, tout à l'heure, vous a dit que pour avoir une meilleure prise de contraste dans ces bilans, vous injectez, vous faites le Flair, vous faites le T1-Gado après. Et bien là, vous aurez un 3D-Flair post-gado et vous détecterez plus facilement que sur le T1-Gado les prises de contraste leptoméningées. Autre dossier, je suis toujours dans les temps, donc patiente de 64 ans présentant depuis quelques jours une dysesthésie et des douleurs neuropathiques avec une hyperesthésie en hémiceinture droite de T8 à T12 associée à des troubles de la marche avec ataxie et paraparésie. Et vous avez un hyper signal T2 assez tendu qui est parfois plus important à certains endroits avec des trucs qui prennent le contraste. Et là, on a une atteinte qui a l'air de partir vers les racines nerveuses. En fait, c'était une atteinte à VZV. Donc, du coup, c'est facile de regarder la peau de la patiente. Et donc, on est dans le groupe des myélopathies aiguë infectieuses. Donc là, c'est une myélopathie transverse. L'APL va être importante avec l'hypercellularité et les PCR virales. C'est souvent des atteintes extensives plutôt dans le gris avec des atteintes leptoméningées. Donc, on aura des prises de contraste des espaces sous-arachnoïdiens et des racines. Mais contrairement à la sarcoïdose de tout à l'heure, vous n'aurez pas l'aspect en grappe de raisin ou micronodulaire. C'est des prises de contraste fines. Et la première cause, c'est virale et donc avec des atteintes qui ne sont pas très spécifiques. Il n'y a pas d'orientation diagnostique possible. C'est des myélos méningo-radiculites étendus. Et souvent, il n'y a pas d'éthiologie retrouvée. Et donc, moi, je me demande si ce n'est pas ça qu'on intitule myélite aiguë transverse idiopathique ou plus récemment chez l'enfant, les myélites flasques aiguës. Je pense que c'est des causes virales et on n'arrive pas à mettre en évidence le virus en question. Et je peux en parler très librement parce que ma femme est virologue. Et donc, et après, des causes plus rares, les causes bactériennes ou parasitaires sous forme d'abcès. 68 ans, névralgie cervico-brachiale bilatérale d'installation brutale, hypoesthésie C8 bilatérale, un hypersignal T2 intramédulaire mal délimité, quelques petites prises de contraste et que sur les coupes axéales, vous voyez, c'est une atteinte plutôt des deux tiers antérieures dans le gris, un peu dans le blanc. Et alors, là, on fait une séquence de diffusion et vous avez un hypersignal en diffusion avec une chute du coefficient de diffusion à la partie antérieure de la moelle et ça, c'est typique de l'ischémie médulaire. Il n'y a qu'une seule autre pathologie qui donne une chute de l'ADC dans la moelle, c'est le lymphome, mais ça ne se présente pas du tout comme ça. Alors, un petit rappel anatomique, vous savez qu'on a une artère spinale antérieure pour deux postérieures et les deux postérieures, elles, elles ont moins de boulot, donc elles sont plus nombreuses et elles ont juste le tiers postérieur de la moelle à irriguer, alors que l'antérieure va irriguer les deux tiers antérieures. Et ça, ça vous explique pourquoi on a plus fréquemment des atteintes antérieures et ensuite, ces artères vont être alimentées par des artères radiculomédulaires qui sont plus nombreuses aussi dans le réseau postérieur. Et donc, j'ai simplifié en disant que l'artère spinale antérieure, il y a grossièrement trois grands territoires. Il y a un territoire cervical qui est alimenté par les artères vertébrales. vous avez un territoire thoracique par des intercostales et puis le thoracolombaire par la fameuse artère d'Adam Kevix. Alors, cliniquement, c'est la seule myélopathie partielle, brutale qui est douloureuse. Donc, la clinique aussi va nous orienter et donc, c'est souvent chez des patients qui ont des facteurs de risque vasculaire qui sortent d'une chirurgie lourde de la horte ou qui ont un anévrisme de la horte. L'IRM, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est souvent normale parce qu'on la fait trop tôt et donc, la première séquence qui montre des anomalies, c'est la diffusion et donc, vous aurez un hypersignal T2, isosignal T1, unique. La hauteur, elle est variable. C'est plus souvent au niveau du cône, au niveau de l'artère d'Adam Kevix qu'au niveau cervical et encore plus rarement thoracique et donc, on va avoir une atteinte du blanc et du gris mais des deux tiers antérieurs de la moelle et plus rarement du tiers postérieur parce que, comme je vous le disais, anatomiquement, on est mieux pourvu à la partie postérieure de la moelle. C'est comme pour les ischémies cérébrales. On peut avoir des prises de contraste mais ça, c'est retardé. Il faut attendre d'avoir la rupture de la BHE. Ça peut saigner et puis, ce qui s'associe, c'est ce que je vous montrais dans le tout premier dossier sur le T1, c'est les atteintes osseuses et des muscles qui peuvent être vascularisés par le même territoire artériel. Donc, ça, c'était pour les myélopathies aiguës et je vais finir subaiguë avec ce dossier patient de 24 ans présentant un déficit sensitivo moteur progressif des quatre membres et du tronc avec trouble génito-sphinctérien. Donc, vous avez un hyper-signal T2 étendu plutôt à la partie postérieure de la moelle avec des prises de contraste et vous voyez que ça touche surtout les cordons postérieurs. Ça vous évoque quelque chose, ça ? Pardon ? Non, alors, non, mais si je vous dis qu'il inhale du protoxyde d'azote. Voilà. Donc, c'est une myélopathie métabolique et effectivement, il inhalait du protoxyde d'azote. On en a plein. On en a à peu près deux par mois. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi. C'est très fréquent. Il y a même eu un papier qui est sorti dans le journal l'équipe, même nos footballeurs de Ligue 1, parce que comme c'est indétectable, passent leur soirée à sniffer du protoxyde d'azote. Donc, cliniquement, c'est un syndrome cordonal postérieur. Donc, c'est dû à des déficits en vitamine B12 ou en cuivre ou au dysfonctionnement en fait du métabolisme de la vitamine B12 lors d'une intoxication au protoxyde d'azote. Donc, le contexte, c'est végétarien, gastrectomisé, le birmer. Et donc, c'est un hyper-signal T2 iso-signal T1 plutôt unique, plus de deux corps vertébraux plutôt au niveau de la jonction cervico-dorsale avec une atteinte des cordons postérieurs. Ça peut prendre le contraste mais ce n'est pas systématique. Souvent, vous avez un aspect en triangle comme ça, avec un triangle ouvert sur l'arrière. c'est typique. Et puis, l'évolution, ça régresse s'il est traité et sinon, ça évolue vers l'atrophie. Donc, pour conclure, les éléments du diagnostic différentiel, vous avez compris que la clinique a une place centrale, donc le mode d'installation. Aigu, c'est inflammatoire, infectieux, ischémie. Subaigu, c'est tumoral, toxique, métabolique. Ensuite, on va regarder si c'est expansif ou pas. Quand c'est expansif, c'est souvent tumoral, mais il faut penser à l'aquaporine 4 et si c'est unique ou multiple. Et ensuite, on va regarder l'extension en hauteur et transversal, donc de petites lésions périphériques, c'est plutôt sep-ademe. Cordon postérieur, on l'a vu, c'est déficit en B12 et puis l'intoxication ou le protoxyde d'azote. Les deux tiers antérieurs à cheval entre le gris et le blanc, c'est l'ischémie. Et le gris, c'est plutôt infectieux, post-radique et les fameuses myélites transverses. Il faut bien regarder l'aspect de la prise de contraste et l'association à d'autres prises de contraste, en particulier les racines et les méninges. La séquence de diffusion quand on suspect quelque chose d'infectieux, c'est possible de faire la diffusion en IRM, surtout à 1,5. Il faut baisser la valeur du petit B et puis il faut souvent faire un chyme manuel et puis il faut chercher toutes les lésions associées dont je viens de vous parler au niveau cérébral, l'héptoméninger et puis au niveau osseux. Voilà, je vous remercie. Merci professeur Crémer pour cette excellente présentation. Je donne la parole à mon ami. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, je voulais poser une question par rapport à l'atteinte cordonale postérieure. Les lésions sont plutôt extensives, très étendues dans les déficits en vitamine B12. Est-ce que c'est la même chose dans le protoxyde d'azote et les vitamines Bermers ? C'est pareil. Mais la différence, par contre, on n'en voit pas beaucoup des déficits en vitamine B12, mais ce qui a l'air d'être fréquemment décrit et que nous, on voit dans notre expérience, c'est cet aspect-là en triangle ouvert sur l'arrière. Ça, c'est vraiment très typique du protoxyde d'azote. Moi, je voudrais savoir un petit peu la place de la spectroscopie, surtout dans le bilan de ces lésions démininisantes, surtout quand ils sont uniques et qui posent des problèmes de diagnostic différentiel avec une lésion tumorale. Est-ce qu'il faut l'utiliser ou non ? Moi, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser parce que c'est trompeur et ça va vous induire en erreur. Donc, on tombe typiquement sur un profil tumoral. Ils ont une chute du NAA, une augmentation de la colline. Il n'y a vraiment rien de spécifique. Et il faut revenir au basique. Il faut regarder l'aspect de la prise de contraste, l'aspect si on a un effet de masse ou si on n'en a pas. Je vous ai dit le scanner, si c'est hypodense. Mais l'aspect trop va plus vous induire en erreur qu'autre chose. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions... Oui ? Moi, je voudrais revenir à cette notion très à la mode de Mogad et de ses aspects en H. Finalement, ce n'est pas très fréquent. Je crois que c'est vraiment exceptionnel et rare. Je pense qu'il faut rester un peu dans les classiques quand on fait de l'IRM. Non, non. Alors, moi, je suis d'accord. Bon, c'est un cours. Donc, il faut montrer des choses qui sont simples, etc. Après, en routine, c'est vrai, ça ne marche pas à tous les coups. Mais les grandes règles, c'est ça. D'autres questions ? Oui, oui. Pour ces patients qui ont suivi pour une SEP, il y a les lésions au niveau de l'encephale. Et puis, il y a le problème du dénombrement de ces lésions, de la topographie. Est-ce qu'il faut toujours les situer, les reprendre, dire qu'il y a une lésion qui a disparu, une autre qui est apparue ? Bien sûr, la prise de contraste, ça pose toujours des problèmes, surtout quand la prise de contraste est très discrète. Des fois, on hésite même. Est-ce que c'est important pour les neurologues de leur dire qu'il y a une prise de contraste ? Et puis, je pense que quand il y a le doute, il faut l'exprimer aussi. Mais surtout, ce dénombrement des lésions. Alors, on a publié des recommandations sous l'égide de la Société française des neuroradios pour le diagnostic et le suivi de sclérose en plaques. C'est dans le journal des neuroradios. Donc, l'injection, on va l'injecter qu'au départ, au moment du diagnostic ou en baseline, rebaseline. Et par contre, la localisation des lésions, on le fera qu'au moment du diagnostic pour justement voir si ça répond aux critères de McDonald's pour la dissémination spatiale. Par contre, pour le suivi, la règle, c'est que toute sclérose en plaques qui va bien, on ne l'injecte plus. Et donc, on ne travaille plus qu'en 3D maintenant. Donc, maintenant, c'est disponible sur toutes les machines. Et donc, on fait des 3D flares. On ne fait plus de T2. On ne fait plus de T2 du tout. Et donc, on va comparer, en fait, les 3D flares d'un examen à l'autre. Et donc, le rythme de suivi pour une IRM cérébrale, c'est une IRM cérébrale tous les ans et l'IRM édulaire tous les 2-3 ans. Et donc, dans le suivi, on ne fait plus de dénombre. On ne dénombre plus les lésions. On ne les localise plus. On regarde juste si on a une lésion en plus. Et là, on va la localiser. Et nous, on est devenus même peut-être plus extrêmes. Alors donc, du coup, le protocole de suivi est très simple. On fait un T1 3D pour la volumétrie dont a parlé le premier intervenant tout à l'heure. On fait un 3D flares et puis on fait une séquence de diffusion. Et donc, c'est des protocoles qui sont assez courts et maintenant, c'est rentré dans les mœurs que les patients ne sont plus injectés. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question. Oui, c'est bon. Mais puis, s'il y a des lésions qui disparaissent ? Alors, elles disparaissent rarement quand même. Elles diminuent en taille. Mais elles ont... Elles disparaissent quand même rarement. Et donc, en fait, et en plus, alors juste, si je fais une aparté, le 3D flares, on va le faire avec une saturation de graisse et du coup, on va les faire en sagittale. Du coup, j'ai la moelle cervicale haute jusqu'en C4, C5 et puis, j'ai les nerfs optiques. Et donc, avec une seule IRM, j'arrive à analyser le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière haute. Et alors, quand on fait l'IRM crâne-moelle, pour ne pas injecter les patients deux fois, nous, on les fait en deux fois. Alors, je ne sais pas comment on cotait les actes au Maroc. En France, si on fait les deux IRM en même temps, on ne peut pas coter deux forfaits techniques. Ça fait 1,5 forfaits techniques et c'est un examen d'une heure et ça dure très longtemps. Les patients bougent, etc. Donc, maintenant, nous, on est parti du point de vue qu'on va les faire en deux fois. Donc, la première fois, on leur fait l'IRM médulaire injecté et on leur fait un 3D T1 spinéco gado sur la tête et on les fait revenir une semaine après et on leur fait un T1 3D en écho de gradient, un 3D flair et une diffusion non injecté. s'il n'y a pas de questions je pense qu'on va lever la session et on tient à remercier l'ensemble des orateurs sur leur qualité de présentation et puis on se donne rendez-vous tout de suite à une pause café avant de reprendre pour la deuxième séance. Sous-titrage MFP. ... 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 par rapport aux définitions on a deux définitions les définitions de la société européenne de l'ESUR et la présentation de l'ACIR American College of Radiology donc la première elle définit en fait les effets secondaires les effets d'un indésirable aigu étant des effets indésirables survenant dans l'heure qui suit l'injection. La classification il y en a trois donc il y a des réactions allergiques les réactions d'hypersensibilité ou bien des réactions chimiotoxiques. L'ACIR ils disent quoi ? Ils disent qu'il y a deux types de réactions la première c'est des réactions de type allergique et la deuxième c'est des réactions physiologiques. Ils ont statué qu'il y a aussi trois catégories de gravité il y a les réactions légères modérées ainsi que les réactions sévères. Le délai d'apparition il y a des récentes publications qui ont dit que au fait les réactions indésirables aiguë sont d'apparition elles apparaissent dans les 15 minutes qui suivent l'injection du produit de contraste. On a deux publications la première en 2009 et la deuxième en 2015 où ils disent en fait je vais mettre mon pointeur donc où ils disent que l'intervalle de temps signalé entre l'exposition au produit de contraste et l'apparition immédiate des réactions remonte elle est de 15 minutes aussi dans la deuxième publication par rapport à l'incidence des effets indésirables aigus liés aux produits de contraste donc elle est difficile à déterminer par rapport à pas mal de paramètres il y a les réactions physiologiques qui peuvent être polluées par les résultats de l'étude il y a aussi ça c'est très important une sous-déclaration qui peut se produire dans les bases de données de pharmacovigilance mais en même temps il est suradéquat au fait que les produits de contraste hyper-osmoliques avaient une incidence plus élevée que les locomes les produits de contraste faiblement hyper-osmolaires ainsi que les produits de contraste iso-osmolaires mais en même temps il n'y a pas de différence de l'incidence au sein des groupes des mêmes produits de contraste faiblement hyper-osmolaires aussi entre les produits de contraste faiblement hyper-osmolaires et iso-osmolaires et l'incidence elle est plus élevée avec les produits de contraste iod par rapport aux produits de contraste gadolinium pour l'IRM que disent aussi les sociétés savantes européennes et américaines donc pour l'ACR en 2023 la dernière mise à jour de l'ACR donc l'incidence elle est de 0.18% jusqu'à 0.7% de taux d'effet indésirable aigu avec les produits iodés et les sévères sont plus rares donc elles sont comprises entre 0 et 2.6K par 10 000 injections de produits de contraste la physiopathologie d'où viennent ces effets secondaires aigus donc on dit que les produits de contraste iodés sont connus pour provoquer directement la libération de l'histamine par les basophiles et aussi il y a une corrélation au cours des dernières années par rapport à des preuves qui ont lié au fait les effets indésirables aigus et la libération et la médiation des IGE au fait pour la réaction d'hypersensibilité immédiate on voit ici dans le groupe de travail français SIRTACI où la fréquence des allergies elle augmentait avec la sévérité clinique donc on voit ici par rapport au grade et la sévérité des réactions allergiques elle augmente ici il y a une augmentation en fait par rapport à la sévérité des effets secondaires aussi la libération de l'islamine qui augmente avec la sévérité et avec une augmentation de la tryptase quoi d'autre les facteurs de risque des effets indésirables aigus il y en a deux facteurs les premiers sont liés aux patients et les deuxièmes sont liés aux produits de contraste en lui-même les premiers c'est la réaction l'incidence d'une réaction aiguë modérée sévère antérieure ou bien intératopique ou bien asthmatique et la deuxième qui est liée aux produits de contraste c'est l'utilisation d'un produit de contraste ionique à haute osmolarité qui est un vrai facteur de risque par rapport aux recommandations de la CR ils disent qu'une réaction antérieure de type allergique est le plus grand facteur de risque d'apparition d'effets secondaires allergiques il y a aussi une corrélation par rapport à l'âge et le genre les patients masculins ont des taux de réaction inférieurs à celles des femmes et aussi les nouveau-nés et les nourrissants qui ont une incidence qui est inférieure à celle d'un adulte d'âge moyen pour diminuer le risque d'accident aigu qu'est-ce qu'il faut faire chez tous les patients il faut utiliser un produit de contraste non ionique ça c'est important garder le patient après l'injection du produit de contraste ainsi avoir à disposition tout le matériel nécessaire et le chariot nécessaire pour la prise en charge chez les patients ayant les patients à risque un risque élevé de réaction il faut penser à utiliser un autre examen d'exploration à la place d'un scanner injecté ou bien utiliser un produit de contraste IOD différent par rapport au produit de contraste qui a été utilisé antérieurement qu'est-ce qu'on peut faire après une réaction allergique donc il faut faire un test chez l'allergologue donc une prise de sang et doser l'histamine à la triptase aussi penser à faire après l'injection de 1 à 6 mois en fait adresser le patient chez un allergologue et commencer un test intradermique ça c'est important il faut enregistrer en fait la réaction enregistrer le nom de l'agent de contraste la dose utilisée la voie d'administration dans le dossier du patient la prophylaxie et la prise en charge le sûr dit que la prémédication n'est pas recommandée car il n'y a pas de preuves solides de son efficacité ça c'est important il y a des scénarios qui ont été établis par pas mal de publications qui disent qu'il faut penser à utiliser un autre produit de contraste donc passer d'une classe à une autre comme on le voit ici dans cette publication récente de 2018 où ils disent qu'il a fait une revue de la littérature où on est passé d'un ancien agent de contraste à un nouveau agent de contraste qui est isoosmolaire lié au dixanol sans aucune prémédication chauffer le produit de contraste est-ce que c'est important ou pas ça semble assurer un meilleur confort pour le patient ça va réduire la viscosité du produit de contraste ce qui est important et c'est largement considéré comme une bonne pratique par les radiologues que disent l'ACR et le SUR par rapport au réchauffement de produits de contraste ils disent qu'il n'y a pas vraiment une preuve significative que réchauffer un produit de contraste ça va nous donner ça va diminuer l'incidence des événements indésirables cliniques d'une manière significative ça reste discutable que par rapport à le SUR et l'ACR mais il y a une publication en 2018 qui a donné au fait que le réchauffement des produits de contraste à 37 degrés ça a donné une réduction des réactions de type allergique avec l'iopromide l'iopamidol ainsi que l'ioexol Omnipac 350 ça c'est une publication chinoise récente en 2018 la vitesse la relation entre la vitesse et la dose d'injection des produits de contraste ça semble donner que la dose du produit de contraste et la vitesse d'injection plus faible étaient en faveur d'incidence moindre de réaction d'hypersensibilité modérée assez vert dans une publication récente en 2019 qu'est-ce qu'il faut faire il faut toujours être préparé à traiter les réactions secondaires aiguë avoir un chariot de réanimation oxygène adrénaline tout ça il faut l'avoir sous la main donc ça c'est important maintenant je vais partager avec vous quelques essais comparatifs récents explorant les effets indésirables avec les produits de contraste le premier a fait une comparaison de l'incidence des effets indésirables aiguës entre 5 produits de contraste faiblement hyperosmolaires et on a trouvé qu'avec l'utilisation de IO-hexol IO-versole et IO-pamidol il y avait moins d'incidence d'effets indésirables aiguë qu'avec IO-meprol et IO-pamidol dans une autre publication en 2016 donc d'une étude prospective à double aveugle dans un seul centre qui a porté sur 2000 patients donc l'incidence des produits de contraste avec IO-dixanol y était moindre qu'avec IO-hexol donc même si le taux d'incidence dans les deux groupes était moindre était de 0,7% chez tous les patients mais avec une qualité d'image comparable dans le groupe IO-dixanol on avait moins d'incidence d'effets indésirables aiguës que dans le groupe IO-hexol on retourne en France avec le groupe de travail certacie où ils ont mené en fait une étude pour étudier la fréquence des réactions allergiques d'hypersensibilité immédiate pendant 5 ans donc entre 2005 et 2009 dans 31 hôpitaux français où ils ont trouvé que la différence de fréquence d'hypersensibilité immédiate entre les divers produits de contraste n'était pas très très significatif et qu'il fallait étudier ça et faire d'autres recherches si on part en Corée du Sud au fait il y a eu une étude qui a été publiée récemment donc c'était un examen rétrospectif de 74 242 effets indésirables entre 2014 et 2016 où ils ont trouvé aussi que l'utilisation de IO-hexol l'omnipac était le meilleur choix entre la classe des produits de contraste faiblement hyperosmolaires par rapport à l'incidence des effets indésirables globaux et graves comme on le voit ici dans ce tableau une autre publication en 2012 qui a comparé au fait les effets indésirables allergiques entre iodixanol visipac et opromi donc dans cette étude iodixanol a été plus sûr et mieux tolérés que iopromides par rapport aux effets indésirables aigus pour résumer tout cela qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la prise en charge il faut être prêt et il faut connaître et identifier au fait des effets indésirables de type aigu la prophylaxie pour les patients à haut risque donc il faut toujours penser à une autre alternative qui va utiliser un agent de contraste différent du premier agent de contraste s'il y a des réactions précédentes il faut déjà mentionner et connaître le nom de l'agent de contraste incriminé antérieurement et par rapport à la prémédication généralement elle n'est pas recommandée mais il faut y penser quand on est devant un patient à risque et d'autres recommandations par rapport à envisager au fait un test cutané après la première réaction donc un à six mois après la réaction pour identifier l'agent coupable et aussi par rapport aux réactivités qui peuvent être croisées je vous remercie merci docteur pour cette présentation claire et nette on ouvre la discussion deux ou trois questions si il y en a donc en attendant les produits de contraste dans les cabinets de radiologie il faut toujours déblayer voir les patients qui ont présenté tard les patients allergiques qui ont un terrain atopique et puis avoir le chariot d'urgence tout près et également être initiés et formés pour faire face à l'imprévu surtout les réactions anaphylaxiques les réactions allergiques il y a des réactions mineures qui ne posent pas en général de problèmes et Dieu merci les dernières années donc s'il n'y a pas de questions je continue un petit peu c'est juste pour vous dire que selon notre pratique il y a quelques années il y a une vingtaine d'années pratiquement quand j'ai personnellement commencé la radiologie il y avait beaucoup de réactions des patients des vomissements on avait tout le temps des patients qui étaient en train de vomir sur la table un sur deux pratiquement lors du scanner et maintenant on n'en voit presque pas donc ça a évolué et c'est tant mieux pour les patients et tant mieux pour nous donc s'il y a des questions s'il vous plaît donc tout est clair tout est net merci beaucoup merci pour cette présentation nous passons à la présentation suivante intitulée l'épilepsie de l'adulte par professeur Skekler merci pour cette présentation merci pour cette présentation bonjour à tous alors on va prendre quelques minutes pour se souvenir de nos deux radiologues disparus cette année docteur Zbdi et docteur Latifah Zbdi et donc on voudrait leur rendre hommage je laisse ma collègue Ritam Jilon vous parler d'elle bonjour très rapidement je voulais vous dire que j'ai fait mes premières années de radiologie avec cette grande dame qui est une pionnière de la radiologie qui a fait énormément de choses avant-gardiste une femme très sérieuse qui a beaucoup de courage et beaucoup de mérite et on est là aujourd'hui pour lui rendre hommage pour la remercier pour ce qu'elle a fait pour la radiologie marocaine qu'elle a fait avancer vraiment surtout à l'époque où c'était pas toujours évident et on la remercie énormément aujourd'hui voilà il y a une vidéo de monsieur Spehi donc qui va être diffusée bienvenue des Nations Unies de Rabat madame ceci a été d'une énorme générosité elle a participé à de multiples actions caritatives à tous les niveaux en particulier pour les familles des enfants cancéreux pour les familles des cancéreux de l'Institut de Soins de l'oncologie et pour de multiples actions humanitaires elle elle a participé à la formation financièrement à la formation de techniciens de radiologie dans des écoles privées la TEFA fut une grande dame qui a contribué de façon ample à donner une image respectable et respectée de notre discipline que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde bonjour je voudrais rendre un hommage posthume à madame la TEFA Souti Ben Sarim ma collègue et grande amie qui nous a quitté en janvier de cette année d'un soutien à des d'adorables qualités humaines et professionnelles on s'est connue durant les premières années de 70 et puis nous avons passé ensemble le certificat d'études spéciales de radiologie à Paris en 1976 elle a ensuite été nommée chef de service au centre de diagnostic de Rabat et enfin il a ouvert le cabinet de radiologie à Rabat où il était la première femme radiologiste dans le secteur libéral arabe et au maroc il a participé de façon active à la formation de l'association marocaine de radiologie et à la fédération nationale de radiologie et d'imagerie médicale elle a initié la première association de radiologie dans le secteur libéral où ma compagnie est celle du docteur Abda Tefizina ensuite de Ritadu Mijloun Lattefasnaji et ensuite Wafa Akhbaj elle a été la première dame à installer un scanner et une IRM à Rabat et elle a été la première dame à réaliser une infrastructure architecturalement spécifique à la radiologie la TFA fut une grande qui a contribué de façon ample à donner une image respectable et respectée de notre discipline que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde la venue des Nations Unies de Rabat c'est bon alors je vais vous demander une minute de silence qu'on fait à la fin Merci. Professeure Skikar, merci à tous. Merci. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Association franco-marocaine de radiologie de m'avoir invitée. Et de m'avoir confié un sujet qui est aussi pointu et qui est de notre pratique, qu'on voit souvent dans notre pratique courante, qui est l'imagerie de l'épilepsie chez l'adulte. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais insister sur certaines définitions. Alors, malheureusement, dans notre pratique, on reçoit souvent des demandes où c'est mentionné le terme épilepsie. Donc, en principe, il ne faut pas accepter ce terme parce qu'il y a deux entités qui sont distinctes en matière de cette pathologie. La première entité, c'est celle de la crise d'épilepsie. En fait, il s'agit d'un patient adulte qui se porte bien et un jour, il va faire une crise commissiale. Alors, cette crise, elle est due à une activité neuronale, donc électrique, qui est anormale et qui est synchrone. Et qui est secondaire à une irritation du cortex cérébral. Dans ce cas-là, cette crise, elle est considérée comme un symptôme et non pas comme une maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les patients présentant une crise commissiale, donc, ne sont pas forcément épileptiques. Alors, la deuxième entité, c'est celle de l'épilepsie, c'est-à-dire de la maladie épileptique. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une répétition de crise. Et, donc, une troisième définition qu'il faut connaître, c'est celle de l'épilepsie pharmacorésistante. Ce sont tous les patients, donc, chez qui, donc, un traitement antiépileptique adapté a été réalisé. Mais, malheureusement, on n'arrive pas à avoir une rémission, donc, depuis au moins 12 mois de leur traitement. Donc, en matière, donc, d'épidémiologie, donc, la prévalence de cette pathologie, elle est estimée de 5 à 8 par 1 000 patients pour les pays développés. Et elle est plus élevée dans les pays en voie de développement, elle est estimée à 10 par 1 000. Donc, l'incidence, pareil, elle est plus augmentée chez les pays en voie de développement, et elle est estimée à 82 par 100 000 patients. Alors, il faut savoir qu'il y a deux pics d'incidence. Donc, c'est surtout chez le jeune enfant et chez le sujet âgé. Alors, il faut savoir que c'est une pathologie qui est vraiment sévère, puisque l'espérance de vie, elle est de 2 à 10 ans, selon le type de l'épilepsie. Alors, actuellement, il y a une nouvelle classification qui a été révisée par la Ligue internationale contre l'épilepsie en 2017. Donc, cette classification, elle permet de scinder cette pathologie en 3 niveaux. Donc, le premier niveau, il permet de décrire le type de crise. Donc, on décrit une crise à début focal, une crise à début généralisé, et aussi une crise à début indéterminé. Le deuxième niveau, il permet de décrire le type d'épilepsie. Donc, dans ce cas-là, on décrit l'épilepsie focale, l'épilepsie généralisée et l'épilepsie combinée. Et à la fin, il y a l'épilepsie non déterminée. Le troisième niveau, il décrit les syndromes épileptiques. Alors, quand vous voyez cette classification, elle intrigue et inclut également la notion de comorbidité, mais aussi, elle inclut les différentes éthiologies qui sont classées en termes structurels, structurels, génétiques, infectieuses, métaboliques, immunes et aussi inconnues. Alors, vous voyez qu'à la fin, et donc, en se basant sur cette classification, on peut définir les patients selon le type d'épilepsie. Est-ce qu'il s'agit d'une épilepsie focale ou d'une épilepsie généralisée, parce que les éthiologies diffèrent ? Alors, cliniquement, on distingue deux entités, comme je viens de dire. Donc, la première entité, c'est celle de la première crise d'épilepsie chez l'adulte. Alors, le tableau clinique est le suivant. Donc, en général, c'est un adulte âgé de 50 à 60 ans qui présente et qui vient en urgence pour une crise récente et qui est souvent non localisatrice. Elle est souvent généralisée. Et il n'y a aucun antécédent chez ce patient. Et souvent, on peut trouver des signes associés, donc, type hypertension intracrânienne, déficit focale. La deuxième situation clinique est celle de l'épilepsie chronique pharmaco-résistante. Dans ce cas, le tableau clinique, il est différent. Et on parle, donc, dans ce cas-là, d'une population qui est beaucoup plus jeune. C'est celle d'un adulte jeune ou d'un enfant. Et ce patient, il a souvent un antécédent d'épilepsie qui est déjà connu. Et souvent, il y a plusieurs imageries qui ont été réalisées chez ce patient, à savoir un scanner ou une imagerie, et qui sont, donc, soi-disant normales et interprétées normales. Et c'est une épilepsie qui est résistante au traitement. Et souvent, la première crise, elle est, donc, faite durant l'enfance. Alors, il faut savoir que les données cliniques et données électro-encéphaliques, vraiment, aident au diagnostic. Elles permettent d'identifier, donc, la localisation de cette épilepsie et aident à retrouver la lésion, donc, épilophtogène. Voilà. Alors, concernant et arrivant à l'imagerie, alors, pour la première entité qui est celle, la première crise d'épilepsie, donc, actuellement, il y a des recommandations, donc, par la Société française de neurologie et aussi, il y a des recommandations par le guide du bon usage, donc, des techniques d'imagerie médicale par la Société française de radiologie. Alors, il faut savoir que l'imagerie, elle est toujours recommandée devant cette première crise épileptique. Et le but de cette imagerie, c'est de chercher un processus expansif irritant le cortex. Alors, l'IRM, elle constitue l'examen de choix, donc, en dehors du contexte, bien sûr, traumatique. Elle est réalisée dans l'urgence, en cas d'état de mal inaugural, en cas de fièvre associée, en cas de déficit neurologique persistant. Et aussi, il est recommandé de la réaliser le plus tôt possible dans les autres cas, c'est-à-dire en cas de céphalie persistante, lorsque le patient, il est déjà mis sous, donc, anticoagulant, ou bien, il a des antécédents de néoplasie connus. Le scanner, quant à lui, il est recommandé, surtout, en cas de contexte traumatique, ou bien, en cas de contre-indication à la réalisation de l'IRM ou de non-disponibilité ou d'impossibilité de réaliser cette IRM. Alors, le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, de cette IRM, c'est d'éliminer, donc, et, donc, un processus expansif. Alors, pour explorer cette première crise épileptique, donc, on est amené à réaliser un protocole, et dans ce cas-là, on appelle ce protocole un protocole standard, parce que ce protocole, il est tout à fait suffisant pour explorer cette crise. Alors, il se base sur la réalisation d'une séquence axiale FLIR, ou bien 3D FLIR, une séquence axiale T1, une séquence axiale diffusion, une séquence T2 étoile, et il faut savoir que l'injection, elle est systématique, et dans ce cas-là, on réalise une séquence 3D T1 avec injection de gadolinium. Alors, la séquence axiale T1, elle sert surtout, donc, parce qu'on est amené à injecter, donc, on doit avoir, quand même, une acquisition sans injection pour pouvoir, donc, mieux interpréter l'acquisition avec injection. Alors, devant cette première crise, et en réalisant ce protocole, donc, il y a plusieurs causes et plusieurs éthiologies qu'on peut rechercher en matière de cette première crise épileptique. Alors, les principales causes sont représentées par les causes tumorales, donc, il peut s'agir de causes, donc, des tumeurs gliales, alors, donc, primitives dans ce cas-là. Il y a aussi les causes tumorales secondaires, donc, c'est-à-dire des métastases. Ces métastases, elles peuvent être révélatrices de la maladie néoplasique, comme il s'agit, donc, il peut s'agir d'un patient qui est déjà connu porteur de néoplasie. Là, les deuxièmes, donc, les autres éthiologies, donc, ce sont les éthiologies non tumorales, et notamment, il y a les causes infectieuses, donc, c'est-à-dire les abcès. Il y a aussi les malformations artériovéneuses, et enfin, il y a les lésions séquelaires qui peuvent être des séquelles, soit des accidents vasculaires ischémiques ou des accidents vasculaires hémorragiques. Passons maintenant à la deuxième entité, qui est l'épilepsie chronique pharmaco-présistante. Alors, selon les recommandations, donc, l'IRM constitue l'examen de choix et le gold standard. Alors, le but de cet IRM, c'est de chercher une lésion focale, parce qu'on a dit que ce sont des épilepsies localisatrices, c'est-à-dire qu'on a une lésion qui est focale, donc, il faut la chercher en imagerie. Bien sûr, en se basant toujours sur les données cliniques et les données électro-encéphaliques. L'IRM, aussi, elle a un intérêt dans le cadre du bilan pré-chirurgical, donc, si un patient est prévu pour une chirurgie, donc, l'IRM, elle est recommandée, surtout en réalisant des séquences avancées, donc, qu'on va voir tout à l'heure, et aussi en réalisant d'autres imageries, à savoir le PET cérébral et aussi la stéréo-encéphalogramme. Alors, aussi, donc, l'IRM, elle doit comporter, donc, des séquences qui vont bien, qui vont permettre une bonne analyse des structures amygdalo-hypocampiques, et aussi, donc, elle permettra aussi une bonne analyse du ruban cortical, parce que la plupart des éthiologies de ces crises, de ces épilepsies, donc, elles siègent au niveau de ces régions-là. Alors, devant cette épilepsie pharmaco-résistante, donc, la réalisation d'un protocole standard n'est pas suffisant, et, donc, on peut rater et on peut perdre la chance d'un diagnostic, et on peut avoir une IRM tout à fait négative, donc, de ce fait, donc, on préconise de réaliser un protocole dit haute résolution, et, d'ailleurs, toutes les séquences, donc, incluses dans ce protocole, elles sont recommandées par la Ligue internationale contre l'épilepsie. Alors, ce protocole, il inclut la séquence 3DT1 avec inversion récupération. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir à la fois une annulation du signal du LCR, mais aussi, on va avoir une annulation du signal de la substance blanche, et, donc, de ce fait, on pourra mieux analyser, là, donc, le ruban cortical et de chercher les lésions corticales, donc, à l'origine de cette épilepsie. Alors, cette séquence, elle permettra de mieux évaluer l'épaisseur du cortex. Elle permet aussi de réaliser des reconstructions multiplanaires, parce qu'elle est réalisée dans les trois dimensions, et aussi de chercher les malformations du développement cortical. Alors, la deuxième séquence, ce sont les séquences coronales, T2, donc, qui doivent être réalisées dans le plan oblique et surtout perpendiculaire par rapport à l'axe des hippocampes. Alors, ce sont des coupes, dans ce cas-là, on réalise des coupes fines de moins de 3 mm. On peut arriver même à 2,5 mm. Donc, ceci permettra d'avoir une meilleure résolution. et, donc, cette coronale, donc, T2, elle va permettre de mieux évaluer l'architecture hippocampique, mais aussi de chercher les composantes kystiques. La troisième séquence, c'est la séquence FLIR, donc, qui est réalisée dans les trois dimensions. Donc, c'est une séquence qui permet d'avoir une meilleure résolution, donc, en contraste. Elle permet de chercher, donc, la gliose, donc, l'inflammation, mais aussi de chercher les cellules dysplasiques. Et, enfin, on finira ce protocole par la séquence SUI, ou la séquence T2 étoile. Donc, c'est une séquence de susceptibilité magnétique qui permet de chercher les dépôts d'hémocidérines et aussi de chercher les calcifications. Donc, d'ailleurs, comme on le voit sur cette, donc, image, donc, qui est, donc, la séquence T2 étoile, donc, et SUI, pardon, donc, qui montre bien, donc, ces images en hyposignal T2, donc, franc. Alors, maintenant, la question qui se pose, est-ce que, dans le cadre de l'épilepsie chronique pharmacorésistance, est-ce qu'on est amené à injecter le patient ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'injection du gadolinium n'est pas du tout nécessaire. Donc, on peut la réaliser, surtout lorsqu'on découvre une cause tumorale. Donc, il peut s'agir de tumeurs, donc, type d'inette ou de ganglioglium. Donc, aussi, lorsqu'on trouve une cause vasculaire ou bien, donc, type malformation artériovéneuse ou cavernum. Et pourquoi on ne réalise pas l'injection ? Parce que, donc, l'injection, elle risque de masquer, donc, une anomalie corticale subtile. D'accord ? Donc, finalement, on n'a pas besoin d'injecter, sauf si on a vraiment une anomalie, donc, qui nécessite cette injection. Pour la séquence de diffusion, est-ce qu'il faut la réaliser ? Donc, est-ce qu'elle a aussi un intérêt en matière de l'épilepsie chronique ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une séquence qui permet la détection des mouvements des molécules d'H2O. Et elle a un intérêt, surtout en inter-ictal. Alors, en inter-ictal, on peut détecter des anomalies de signal sur la séquence de diffusion. Et dans ce cas-là, on peut découvrir des anomalies qui sont en hyper-signal diffusion. Et donc, ces anomalies, elles présentent une chute, donc, du coefficient apparent de diffusion dans la région épileptogène. Donc, actuellement, on a d'autres séquences, et ce qu'on appelle des nouvelles séquences, qui permettent de mieux explorer cette épilepsie et qui ont surtout un intérêt dans le cadre de la chirurgie. Donc, il y a la séquence en double inversion récupération, il y a la séquence ASL. Donc, c'est une imagerie de perfusion sans injection du produit de contraste qui peut détecter aussi les foyers épileptogènes. Et l'imagerie en tenseur de diffusion, elle a un intérêt, surtout pour le bilan préchirurgical, grâce à l'étude des faisceaux de la substance blanche. Il y a aussi la spectroscopie. Donc, c'est une séquence qui permet aussi, donc, de délimiter la zone épileptogène grâce à la découverte d'une diminution du métabolite qui est le NAA. Donc, il y a aussi l'IRM fonctionnel, aussi qui a un intérêt, surtout dans le bilan préopératoire. Et il y a l'imagerie synthétique qui est surtout réalisée dans le cadre de la recherche. Alors, il y a un autre moyen, c'est le TEPO18FDG qui est aussi utile si l'IRM n'a pas pu identifier la lésion épileptogène. Alors, maintenant, passons aux éthiologies. Alors, pour les éthiologies, donc, d'après une étude qui a été réalisée, donc, une étude européenne qui a été réalisée dans plusieurs centres, donc, chez des patients présentant une épilepsie chronique pharmacorésistante, il y a, donc, ils ont retenu comme première éthiologie chez l'adulte, c'est la sclérose hippocompique. La deuxième éthiologie, ce sont les tumeurs. La troisième éthiologie, ce sont les dysplasies corticales. Et comme dernière éthiologie, ce sont les éthiologies vasculaires. Alors, maintenant, on va essayer de voir certaines et quelques et principales éthiologies parce qu'on n'aura pas peut-être le temps de voir toutes les éthiologies. Alors, la première éthiologie des épilepsies chroniques chez l'adulte, c'est la sclérose hippocompique. Donc, il y a plusieurs termes. Donc, on la nomme aussi atrophie hippocompique, sclérose de la corne d'amand. Donc, il y a plusieurs noms. Donc, la cause, elle n'est pas vraiment très bien connue. Alors, c'est un... Est-ce qu'il faut chercher donc, cette sclérose chez tous les patients ? Donc, non. Donc, on ne la cherche pas chez tout le monde et pas chez un homme de plus de 50 ans. Donc, pour une crise épileptique première. Donc, on ne la cherche pas dans ce cas-là. Donc, c'est une pathologie qui peut être unilatérale mais aussi bilatérale. Et il faut savoir que les patients qui sont porteurs de cette sclérose hippocompique sont, dans 90%, ils sont pharmacorésistants. Alors, elle a un pronostic qui est bien et excellent après la résection chirurgicale, surtout lorsqu'il s'agit d'une atteinte unilatérale. Alors, les signes, donc, ce sont... Il y a des signes cardinaux qui permettent d'orienter le diagnostic et il y a des signes associés qui réconfortent le diagnostic. Alors, le premier signe cardinal, c'est l'atrophie, donc, hippocompique. Donc, regardez cette image donc, cette séquence donc, 3DT1. Donc, vous voyez qu'on... Donc, dans le plan coronal, donc, par rapport au côté droit, on voit que le côté gauche, il y a une diminution du volume de l'hippocampe. Alors, la même chose sur cette séquence haute résolution en T2. Donc, on voit qu'il y a aussi une diminution du volume de l'hippocampe. Alors, il faut que cette... Donc, atrophie soit limitée, donc, à l'hippocampe. Le deuxième signe, c'est l'hypersignal, donc, FLAIR, donc, qu'il faut retrouver sur la séquence FLAIR de l'hippocampe, et il faut aussi le retrouver sur la séquence T2, et il faut qu'il soit limité à l'hippocampe. Alors, les autres signes, donc, ils sont orientateurs, donc, à savoir l'élargissement de la corne temporale, la perte de la digitation de la tête de la tête de l'hippocampe, la dédifférenciation substance blanche, substance grise au niveau du pôle temporal, la perte de l'architecture, on n'a plus cet aspect d'enroulement cortical au niveau de l'hippocampe, et aussi l'atrophie du système limbique. Alors, il y a des images pièces qui peuvent prêter à confusion avec une sclérose hippocampique, à savoir les kystes du sillon de l'hippocampe. Il y a aussi, il faut faire attention au plan de reconstruction, donc, regardez cette image, donc, sur le côté gauche, j'en dirais qu'il y a une diminution du volume de l'hippocampe, mais quand on a ajusté le plan de coupe, donc, on voit que les deux hippocampes, ils sont symétriques. Donc, là, il faut aussi faire attention quand on analyse le plan coronel. Alors, les lésions tumorales, donc, elles sont aussi à l'origine de cette crise épileptique chez l'adulte, qu'elle soit généralisée ou focalisée. Alors, il peut s'agir de tumeurs gliales, de gangliogliomes, ou aussi de tumeurs neuroépitaliales et aussi des embryoblasiques. Alors, là, c'est un exemple de tumeur d'inette. Donc, vous voyez, c'est un aspect typique. Donc, c'est une lésion qui est cortico-sous-corticale, qui a cet aspect en bulles de savant, donc, multikystique. En général, il n'y a pas d'œdème associé, il n'y a pas d'effet de masse et on peut avoir une petite déformation de la voûte crânienne en regard de la lésion témoignant de l'évolution lente de ces lésions. Les tumeurs gliales, donc, de bas grade, donc, à savoir le gangliogliome, donc, comme on voit dans ce cas-là, donc, ce sont des tumeurs qui présentent un développement qui est long et qui ont aussi cette localisation cortico-sous-corticale. Alors, deuxième entité, donc, et deuxième éthiologie qu'on peut voir chez l'adulte, ce sont les anomalies du développement cortical, alors, à savoir la dysplasie corticale, donc, comme on le voit ici chez ce patient, donc, nous avons un épaississement cortical qui est localisé, donc, on le retrouve sur les deux séquences et, donc, il y a aussi, des fois, une mauvaise différenciation entre la substance grise et la substance blanche et, des fois, on peut voir même un hypersignal T2-EFLR de la substance blanche sous corticale adjacente qui peut s'étendre jusqu'à la paroi ventriculaire. Alors, deuxième éthiologie, ce sont les hétérotopies de la substance blanche, ce sont, donc, c'est, en fait, c'est une substance grise qui est, donc, en position ectopique, donc, elle peut, donc, siéger soit en sous-épandimère ou bien dans le cortex, donc, elle peut prendre un aspect nodulaire ou bien un aspect laminaire, donc, elles sont souvent isodenses par rapport au cortex parce que c'est de la substance grise et ils ont une taille qui est variable et elle ne se rayose pas et elle ne se calcifie jamais. Alors, troisième, donc, éthiologie du développement cortical, la polymicrogérie, donc, là, c'est un dossier, donc, du service, donc, c'est un patient qui est suivi pour épilepsie, donc, généralisé, chez qui on a réalisé une IRM et là, sur cette IRM, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a de multiples géris qui sont fusionnés et qui sont séparés par des sillons qui sont peu profonds et donc, ceci est évocateur du diagnostic de polymicrogérie. Donc, on ne peut pas parler aussi de la sclérotubérose de Bourdeville, donc, c'est aussi une entité qui peut être cause de l'épilepsie chez l'adulte, alors, elle peut se présenter sous forme de nodules sous épandimères, donc, ils peuvent être calcifiés, donc, les calcifications, on les voit mieux sur le scanner, alors, on peut avoir aussi ce qu'on appelle les tubers corticaux et sous-corticaux qui peuvent siéger et là, vous voyez qu'on a une lésion qui est un peu séquelaire à ce niveau-là, donc, séquelaire à la présence de ces tubers. et, finalement, on a retenu le diagnostic de sclérotubérose de Bourneville. Les malformations vasculaires, donc, la pathologie vasculaire aussi, elle est incriminée dans l'épilepsie chez l'adulte, donc, il peut s'agir de malformations artérie-veineuses, de cavernum, des anomalies de développement veineux, les télongéctasies capillaires, voilà un cas, donc, de cavernum, je pense que tout le monde connaît cet aspect typique de cavernum, donc, aspect en poivre et sel, donc, avec une partie centrale avec des logettes, comportant des logettes et une partie périphérique en hyposignal. Alors, donc, enfin, on termine avec, comme cause, les lésions séquelaires. Alors, c'est, dans ce cas-là, donc, je souligne l'intérêt de l'interrogatoire, donc, il faut avoir toujours un interrogatoire, donc, défini, donc, qui permet d'orienter le radiologue. Alors, parmi les lésions séquelaires, on peut, donc, on retient les souffrances néo- et périnatales. Il y a les lésions séquelaires au traumatisme, les lésions séquelaires aux AVC, donc, ischémiques, les lésions séquelaires aux lésions infectieuses, et aussi, il y a cette entité qu'on appelle l'encéphalite de Rasmussen. Alors, voilà un cas de lésions séquelaires chez un patient, donc, qui a présenté, donc, qui a, donc, en fait, c'était un patient qui est suivi pour une crise d'épilepsie depuis le bas âge, et donc, en réalisant l'IRM, on a trouvé une lésion séquelaire, donc, donc, siégeant au niveau temporo-fronto-parietal droit, donc, et qui a expliqué l'épilepsie chez, donc, ce patient. Voilà, donc, je termine, donc, pour insister sur, donc, le fait que la conduite du radiologue et que le protocole du radiologue, il dépend tout d'abord de la clinique et aussi des données de l'électro-encéphalogramme. Et quand on explore, donc, un patient dans le cadre de l'épilepsie, on n'explore pas que la région temporale, mais il faut explorer l'ensemble de l'encéphale. Et en cas de première crise épileptique chez l'adulte, donc, j'insiste sur le protocole standard qui est suffisant pour explorer ces patients. Par contre, en cas, donc, d'épilepsie maladie et en cas d'épilepsie, donc, chronique pharmacoresistante, il faut privilégier, donc, le protocole haute résolution avec, bien sûr, les nouvelles séquences et les étiologies, elles sont variées et multiples et chez l'adulte, elle est dominée essentiellement par la sclérose hippocompique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Schrecker. Alors, nous enchaînons avec la deuxième présentation sur le thème épilepsie et j'appelle professeur Schatt pour nous parler de l'épilepsie de l'enfant. Merci. Nous laisserons la discussion après ces deux présentations. Je remercie le bureau de la SMR pour l'invitation et je félicite tous les organisateurs pour le succès qu'on connaît ces deux journées. Alors, j'avoue que pour une fois, l'enfant va ressembler énormément à l'adulte et je pense que les jeunes vont aujourd'hui apprendre l'imagerie de l'épilepsie. Alors, je vais essayer d'insister sur les particularités, peut-être un peu plus d'iconographie pour vous approcher de la sémiologie de certaines pathologies. L'épilepsie constitue la pathologie neurologique chronique la plus fréquente en pédiatrie. C'est un motif de consultation fréquent et l'incidence est beaucoup plus importante par rapport à l'adulte. Il y a 0,5 à 1% des enfants dans le monde. La particularité de l'épilepsie chez l'enfant, c'est qu'elle survient sur un cerveau en développement. Cette particularité va engendrer des différences sémiologiques et diagnostiques et également des conséquences cognitivo-comportementales. La démarche diagnostique est codifiée comme chez l'adulte. Elle va reposer énormément sur les données de l'anamnèse, la clinique, les données de l'EG et également la neuro-imagerie qui va trouver toute sa place dans le diagnostic éthiologique. Les mêmes définitions à peu près, sauf qu'on parle chez l'enfant de convulsions. La convulsion, c'est une manifestation clinique, transitoire, paroxystique, motrice ou clonique qui est due à un dysfonctionnement de neurones corticaux. On distingue deux types de convulsions. Il y a la convulsion fébride simple, c'est-à-dire elle survient chez un nourrisson moins d'un an, sans antécédent neurologique, avec un fébricule à 38,5 et sous forme de crise généralisée qui dure moins de 15 minutes et pas difficile pour ce critique. Il y a également les convulsions fébrides atypiques, c'est-à-dire qui peuvent être prolongées, qui dépassent 20 minutes, avec des signes de focalisation et troubles de conscience. Alors, dans la convulsion fébride simple, on n'a pas besoin en général d'imagerie. L'épilepsie, par contre, comme a dit le professeur Skeka, c'est un trouble chronique d'origine symptomatique ou idiopathique qui est caractérisé par la répétition des crises non provoquées en moins deux crises survenant à plus de 24 heures d'intervalles. Il y a également le syndrome épileptique qui est une crise caractéristique définie par l'association constante et non forsuite de signes cliniques et paracliniques selon un schéma bien codifié. Voilà, j'insiste que ce type de convulsions fébrides simples ne nécessite pas en général d'imagerie. Alors, la prise en charge est assez codifiée basée sur la classification 2017, comme a dit ma collègue, sauf que chez l'enfant, la gamme diagnostique est beaucoup plus vaste. Il y a sur ce schéma les différentes tranches d'âge donc la conviction peut survenir en période néonatale, peut survenir chez le nourrisson, le petit enfant, le grand enfant et l'adolescent. Et les gammes diagnostiques sont importantes que ce soit l'épilepsie focale dans sa forme focale ou généralisée. Donc, tous ces types d'épilepsie qu'on voit sont bien reconnues par la clinique et par les données de l'EG et généralement ils sont dits idiopathiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause structurelle, il n'y a pas de lésion cérébrale encéphalique et il n'y a pas d'indication à l'imagerie. Par contre, il y a d'autres manifestations épilepsiques qui sont non idiopathiques ou bien symptomatiques et dans cette gamme, l'imagerie est indiquée pour rechercher un foyer épileptogène. On parle d'épilepsie symptomatique. Donc, c'est la clinique et l'EG qui permet de faire la part entre l'épilepsie idiopathique et l'épilepsie non idiopathique. Donc, l'imagerie, elle est réalisée dans une fois le diagnostic de l'épilepsie non idiopathique est fait devant la convolution non fébrile chez le nouveau-né et le nourrissant puisque la clinique à cet âge est très difficile à voir et également devant toute convolution fébrile asypique, c'est-à-dire prolongée avec des signes de focalisation et troubles de conscience. Donc, là, on rejoint la situation d'urgence où le scanner trouve tout son intérêt. Donc, on peut faire facilement des diagnostics de thrombophilipides et d'autres pathologies qui nécessitent un traitement urgent. Donc, l'EG peut être différé une fois le traitement de l'affection est entamé. Alors, là, c'était une thrombophilipide dans le cadre d'une maladie de B7. On peut également écarter un AVC ischémique. On peut écarter également un hématome stromatique immédiat, une encéphalite, un abcès ou bien une tumeur ici. Donc, c'était un métastase d'un neuroblaston. Alors, le scanner, il se trouve utile également dans la détection de certaines pathologies comme les calcifications corticales, les calcifications qu'on peut voir dans certains facomatoses, notamment la sclérose tuberose de Borneville. Alors, l'ETF, ça reste un examen de débrouillage utile tant que la fontanelle intérieure est ouverte, mais souvent, elle est complétée par une IRM. Alors, vous avez parlé sur la technique, il y a, je précise, le côté morphologique qui reste assuré par l'IRM, c'est le gold standard. Il y a également l'imagerie fonctionnelle où on distingue les techniques qui relèvent de la médecine nucléaire, l'imagerie nucléaire. Il y a des techniques de l'IRM, tel aspect trop, l'IRM fonctionnel, l'ASL. Il y a également l'approche multimodale, c'est la combinaison des techniques IRM, du TEP, ou bien technique IRM et EG, et ça donne des précisions particulièrement utiles pour des petites lésions qui peuvent passer inaperçues sur des IRM morphologiques normales. Donc, on arrive à détecter des petites anomalies, parfois subtiles, difficiles à préciser. La technique, donc, à peu près la même chose, sauf que je vais préciser ici deux phénomènes relatifs à l'âge de l'enfant. Donc, durant les deux premières années, il y a deux phénomènes à connaître, c'est la réduction du volume de l'eau et la maturation de la myéonisation. Donc, il va s'achever progressivement et il va entraîner la différenciation progressive de la substance blanche et de la substance grise. Donc, ce phénomène-là, ça peut engendrer une mauvaise différenciation et une mauvaise image en contraste. Donc, c'est préconisé avant l'âge d'un an de faire des séquences en haute résolution et dans les trois plans de l'espace en T1. Alors, sur le plan éthiologique, on distingue deux volets. Il y a les éthiologies qui relèvent du congénital, il y a les éthiologies qui relèvent de lésions acquises en post-natale. Alors, les congénitales sont dominées par les anomalies de développement cortical. On va voir des exemples. Il y a les dysplasies, les polymicrogéries et d'autres anomalies de migration. Il y a également les phacomatoses. Il y a les maladies métaboliques et d'autres anomalies malformatives du corps calore ou bien des quises de la force cérébrale postérieure. Dans les formes acquises, ils sont dominés par les séquelles, que ce soit de l'infection, le traumatisme, ou bien les ischémies périnatales. Il y a également les imatrophies. Je m'excuse, le cas et l'autre et puis la mise en page qui change. Ensuite, il y a, comme l'adulte, les tumeurs épileptogènes. Alors, la dysplasie corticale focale, donc on a vu des images, c'est une organisation gyrale anormale avec un cortex épaissif comme on voit ici avec anomalies du signal. Parfois, ils sont facilement diagnostiques, mais parfois, c'est vraiment des petites anomalies qui sont linéaires en hypersignal et qui exigent une attention particulière pour pouvoir les déceler. Alors ici, une forme particulière de la dysplasie corticale, c'est l'aspect spontanément hyper dense en scanner dans la phase précoce et qui, dans cet aspect bonbon dans la substance blanche et qui est manifestement bien montré sur l'IRM avec cette dédifférenciation entre la substance blanche et la substance grise, qui est une dysplasie corticale architecturale. Également, la dysplasie temporale avec cet aspect dédifférencié, substance blanche ou substance grise qu'on voit sur la séquence T2, inversion récupération et FLR. Et ça s'associe également, donc là, j'insiste sur toujours faire attention aux branches de la substance blanche. Il faut les compter. il y en a cinq et on est content, on fait attention, donc on peut déceler la dédifférenciation temporale dans le cadre de la dysplasie. Alors ici, également, il y avait une sclérose hippocampique associée avec perte de la digitation de l'hypocamp. Un autre exemple de la dysplasie, donc de la sclérose mesiale. La polymicrogérie, donc c'est c'est des géris qui sont un peu trop nombreux et trop petits, comme on voit ici, peut être focale ou diffuse, une ou bilatérale. Lorsque c'est diffus, c'est probablement d'origine congénitale, génétique. Quand c'est localisé, c'est généralement des conséquences d'un accident vasculaire antenatal. Donc c'est un épaississement du ruban cortical avec un aspect irrégulier de la jonction substance blanche, substance grise, une accentuation du nombre et des reliefs des circonvolutions, donc ici, à prédominance gauche. Un autre exemple de polymicrogérie, des fuses avec atrophie du corps caleux, des ventricules qui sont dysmorphiques, une raréfaction de la substance blanche, ça peut être également associé à des maladies métaboliques, notamment le syndrome de Zellweger, donc les anomalies corticales, souvent, ils peuvent se voir dans certaines maladies métaboliques. polymicrogéries chez un nourrisson de 12 mois, des fuses avec dysmorphie ventriculaire. Ensuite, il y a comme une autre anomalie de développement cortical, la schizencephalie qui correspond à une fente paranchimateuse tapissée par la substance grise, par le cortex. Alors, ils peuvent être uniques ou bien multiples, unilatérales ou bilatérales, ils peuvent communiquer ou non avec les ventricules donc aporus fermés ou ouverts. Les lissencephalie, c'est des anomalies de migration neuronale. Alors, il y a deux grandes entités, la paquigérie et l'algérie. Donc, selon Bargovic, il y a les quatre, les six grades, donc en fonction de la répartition et de l'association, la proportion de l'algérie et paquigérie. Je vous montre ici quelques exemples. Là, c'est une lissencephalie grade 2 avec une gération antérieure marquée, un peu marquée avec des sillons qui sont peu profonds, un retard d'héminisation, une hydrocéphalie avec rupture du septum interventriculaire. Souvent, on a d'autres anomalies associées et ma formation appelle une autre. Là, c'est une lissencephalie grade 3 avec une paquigérie antérieure et une agérie postérieure. Un aspect particulier de la lissencephalie, c'est le grade 5. C'est un aspect d'hétérotopie laminaire avec un aspect de double cortex. La paquigérie est associée et chez ce patient, il y avait en plus une dysgynésie et une époplasie partielle du corps caleux. Alors, notons que, également, les malformations du corps caleux sont source de crises épilepsiques chez l'enfant. Là, c'est un cas un peu compliqué. On note une paquigérie, une anomalie de la substance blanche. Alors, on parle de pseudolocodystrophie. Ça rentre dans le cadre d'anomalie de migration. Alors, ici, t'associe une époplasie vermienne, une atrophie pontique, qui sont rarement décrites dans la littérature. Il y a également les imimégalencephalies. C'est une hypertrophie amartomateuse d'un hémisphère. On voit ici l'élargissement de l'hémisphère gauche, une dysplasie corticale à type de paquigérie et une dilatation dysmorphique du ventricule latéral gauche et du V3 qui contraste avec un aspect tout à fait normal du côté contre-latéral. Les hétérotopies, surtout les hétérotopies nodulaires, on arrive à mettre en évidence grâce à des îlots qui ressemblent en signal à la substance grise située le long de la zone germinale. Un exemple chez ce nourrissant de 5 mois. Il avait en plus une épiplasie émissée rébelleuse homolatérale associée. Une jeune fille présentant une hétérotopie nodulaire manifeste bilatérale. c'est très caractéristique comme diagnostic et facile à décrire. Là, une fille de 7 ans hétérotopie nodulaire avec une d'hygénésie bizarroïde du corps caleux. C'est la première fois que je vois ça avec une agénésie du tronc du corps caleux. Il y a également d'autres malformations qui peuvent engendrer des crises d'épilepsie. Il y a le dandy walker, la malformation très bien connue avec ses kystes rétro-cérébelleux qui communiquent avec le V4 hydrocéphalie associée avec la génésie vermienne. Il y a également des malformations qui sont épileptogènes. Il y a également d'autres formations kystiques, la persistance du kyste de la poche de BLEC. C'est également une formation kystique rétro-cérébelleuse qui communique avec le V4. Elle reste séparée de la grande citerne par une membrane. Elle soulève également l'attente du cerveau. Elle s'associe à une hydrocéphalie, mais il n'y a pas d'anomalie de la génésie vermienne. Le vermis est présent et complet. Les autres malformations qu'on peut voir chez l'enfant, c'est les malformations vasculaires, la cavernomatose. Ici, un exemple chez un garçon de Satan. On voit plein de lésions typiques de cavernomes avec des anomalies du signal un peu partout dans le cerveau de façon bilatérale, asymétrique. Après les anomalies de développement cortical, il y a les facomatoses où l'épilepsie est un signe cardinal, surtout dans la scélérose tuberose de Bourneville et le sturge VVR, moins fréquemment dans la neurofibromatose. Le diagnostic est facilement fait lorsqu'on a cet aspect de tuber sous-cortico avec des anomalies du signal de la substance blanche sous-corticale, un aspect ballonisé, donc parfois des dysplasies linéaires associées ces anomalies de signal linéaire qui sont associées, qui sont typiques d'une sclérose tuberose de Bourneville. Un autre exemple de facomatose, ici, le sturge VVR, donc l'anomalie leptoménager sur les séquences éco de gradient, donc on voit très bien les calcifications ou bien sûr le scanner avec une prise de contraste de l'anomalie vasculaire giliforme des sillons corticaux. Alors, les maladies métaboliques également, c'est une pathologie là où l'épilepsie, c'est un symptôme très fréquent et parfois elle est intégrée pour reconnaître le type de la maladie métabolique, surtout lorsqu'on a une semi-élogie et un profil spectroscopique qui est typique. Ici, un cas de leucodystrophie métachromatique avec la suite du NAA, l'évasion du myo-inositol et l'aspect igroïde, l'atteinte typique de la métachromatique. Ensuite, comme lésions secondaires, il y a les accidents anoxo-ischémiques en période périnatale. Malheureusement, ces lésions sont définitives et graves parce que ils sont là une fois installés c'est éternel et c'est une source d'épilepsie fréquente qui va accompagner ces enfants toute leur vie. Aspect typique de l'ocomalastique estique frontal bilatéral avec les plages de gliose au niveau du sillon central. Ces anomalies, ces gliose, c'est une source du foyer épileptogène. C'est la gliose épileptogène. Des lésions plus diffuses frontales bilatérales. La même chose peut se produire avec les séquelles d'infection et le traumatisme à distance. Des séquelles au niveau cortico-socortical. Il y a également les iméatrophies cérébrales. Il y a trois éthiologies. Il y a les encéphalées d'orasmussen qui est une pathologie auto-immune, l'anomalie du signal cortico-socortical avec l'himiatrophie cérébrale. Il y a également dans les himiatrophies le syndrome HHE. C'est une pathologie éthiopatogénée mal définie. C'est des crises d'épilepsie, hémiplégie, hémiatrophie cérébrale. Diagnostique facile. Et puis il y a des syndromes beaucoup plus rares comme cette hémiatrophie avec épicissement de la voûte. Ça se voit chez des enfants avec une asymétrie faciale, un retard mental, une hémiplégie ou une hémiparisi. Il y a l'élargissement des sillons, une hémiatrophie cérébrale, des lésions kystiques de la substance blanche. Et puis il y a l'hypertrophie de la voûte crânienne associée. Enfin il y a des tumeurs épileptogènes. Rien ne change par rapport à l'adulte, les dinettes. Parfois elles sont petites, parfois elles sont du diagnostic facile. Lorsque l'aspect est typiquement en bulbe de savon, non rehaussée après injection, pas d'œdème ni d'effet de masse. Ici un kyste arachnoïdien associé dans cet exemple. Voilà aspect avec les microkystes au sein de la dinette. Et puis il y a les ganglios au glium, c'est des tumeurs caractérisées par une composante kystique et un nodule murale qui se réhaussent fortement après injection. Ici il y avait des métastases sous-corticales, donc leptoménagers associés. Alors quels sont les messages à retenir ? L'épilepsie constitue une infection chronique. Les éthiologies sont diverses en pédiatrie. L'hierim représente le gold standard dans le bilan éthiologique des épilepsies lésionnelles. L'IRM surtout associée aux techniques métaboliques et fonctionnelles et également l'approche multimodale qui a optimisé le diagnostic des lésions épileptogènes surtout en pré-chirurgical pour les petites lésions qui peuvent passer une aperception d'IRM morphologique. Alors les techniques et le protocole doivent être rigoureux dédiés à l'épilepsie adaptés à la tranche d'âge surtout avant 2 ans. Il ne faut pas hésiter à refaire à recontrôler lorsqu'on a un doute comme ça on aura l'amnisation qui est mieux en place et les lésions deviennent plus évidentes. L'analyse doit être attentive en tenant compte de l'âge de l'amnisation des données en amnestique clinique et de l'EG. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 2 présentations excellentes et j'ouvre la discussion pour quelques questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Merci. Merci. Juste pour dire que quand les lésions sont évidentes sont visibles facilement le problème ne se pose pas mais en tant que radiologue on souhaiterait que le neurologue donne plus d'informations sur le siège de la lésion épileptogène pour aller chercher fouiller et regarder surtout pour rechercher des lésions telles que les dysplasies qui risquent de passer inaperçues donc si on est bien orienté on pourrait aider énormément oui c'est ça avec l'EG bien sûr orienté si on est aidé ça aiderait énormément Donc s'il n'y a pas d'autres questions on passe tout de suite à la présentation donc professeur Stéphane Kremer va nous présenter la dernière conférence de cet après-midi concernant l'imagerie des démences tu as 30 minutes Stéphane merci beaucoup donc là on passe des enfants aux plus âgés ok donc bilan de troubles cognitifs scanner IRM ou médecine nucléaire alors bon clairement j'aurais fait le topo il y a une dizaine ou une quinzaine d'années j'aurais pas été aussi formel mais l'IRM est quand même bien supérieur au scanner et en fait il y a un premier objectif quand on fait un bilan d'imagerie face à des troubles cognitifs c'est d'essayer de trouver des démences curables dont on va reparler tout à l'heure et puis ce que je voudrais voir avec vous c'est que maintenant on peut aller un peu plus loin et ça peut être une aide aux diagnostics positifs en particulier dans les démences vasculaires dans les maladies à prions comme la maladie de CrossFit Jacob et puis mais également dans les démences neurodégénératives mais dans ce dernier groupe et ça il faut le reconnaître de manière très humble la médecine nucléaire reste quand même plus sensible que l'IRM et nos collègues gériatres ou neurologues encore beaucoup recourent à la médecine nucléaire qui permet un diagnostic plus précoce et qui maintenant dispose de marqueurs plus spécifiques que je vais vous montrer tout à l'heure alors je ne peux pas m'empêcher de vous montrer le protocole d'IRM donc on va faire un T1 3D en écho de gradient pour rechercher justement une atrophie et c'est vrai que maintenant on commence à voir des outils qui sont disponibles en routine des outils commerciaux et ces outils commerciaux en fait disposent de bases dites normatives c'est à dire que vous avez des cerveaux de 0 à 100 ans et vous pouvez comparer votre patient à la base normative et il va vous sortir automatiquement son degré d'atrophie alors le 3D flair il est indispensable pour rechercher les lésions vasculaires qu'elles soient corticales mais également de la substance blanche on y reviendra tout à l'heure on va faire un T2 étoile ou une séquence de susceptibilité magnétique donc ça c'est pour rechercher des hémorragies en particulier dans ce cadre vasculaire et puis il faut en neuroradio en fait c'est une séquence de base on va faire une séquence de diffusion pour rechercher une éventuelle ischémie qui serait passée inaperçue et bien sûr pour faire le bilan d'une éventuelle maladie à prion alors voilà je déroge pas la règle moi c'est toujours des cas cliniques alors patient de 72 ans présentant des troubles modérés de la mémoire donc je vous ai mis une diffusion j'ai fait une reconstruction sur le 3D T1 je vous ai mis un sagittal T1 j'ai fait des reconstructions sur le Flair donc vous avez deux coupes en axial Flair et puis un coronal T2 donc on retrouve quelques petits hyper signaux vasculaires de la substance blanche en coronal et en axial là on passe par les hippocampes ça a l'air très très atrophique et pourquoi je vous ai fait cette coupe sagittale la paramédiane c'était pour bien regarder les régions pariétales mais également les régions frontales il n'y a pas l'air vraiment d'y avoir de grandes anomalies et donc la question c'était de savoir est-ce que ça peut évoquer une maladie d'Alzheimer une démence vasculaire ou un vieillissement cérébral normal alors le vieillissement cérébral normal la définition finalement il n'est pas si simple que ça alors ce qu'il faut savoir c'est que la démence ce n'est pas un vieillissement cérébral accéléré et qu'on a souvent des difficultés parce que les limites entre le vieillissement cérébral normal et pathologique en particulier au début il va être assez flou et donc un cerveau qui vieillit il va s'atrophier il y a souvent des calcifications des noyaux gris centraux qui apparaissent quand vous regardez les artères vous voyez qu'elles sont toutes contournées plus large c'est ce qu'on appelle un aspect d'olico-artériel et puis on a tous des hyper-signaux vasculaires de la substance blanche qui apparaît de manière physiologique quand on vieillit alors déjà pour l'atrophie cérébrale la première chose qu'on va faire on va faire une analyse visuelle de l'atrophie parce qu'on ne dispose pas tous de ces fameux logiciels dont je vous parlais tout à l'heure de mesure de l'atrophie et en fait ce qu'on va rechercher c'est de voir si globalement il est atrophié de partout ou est-ce que l'atrophie elle ne prédomine pas un endroit particulier parce que si elle prédomine un endroit particulier là il y a plus de chances qu'on rentre dans un cadre pathologique ensuite on va regarder si l'atrophie elle est symétrique ou asymétrique ça c'est pareil si elle est asymétrique il y a plus de chances que ça soit pathologique que si elle est symétrique et puis après on va corréler quand même ce degré d'atrophie à l'âge du patient et effectivement ça ne va pas être la même chose chez quelqu'un qui a 50 ans que chez quelqu'un de 80 ans et ça ça peut aussi nous orienter vers un phénomène pathologique alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on vieillit le volume cérébral diminue surtout dans le blanc un peu moins dans le gris et puis ça on va l'apprécier avec l'élargissement des espaces liquidiens alors ça c'est un bon élément alors vous savez que ça vous avez dû l'apprendre quand vous étiez interne quand on a les ventricules qui s'élargissent c'est lié généralement à l'atrophie de la substance blanche quand on a les espaces de Virchow-Robin qui s'élargissent c'est pareil c'est aussi l'atrophie du blanc et puis l'élargissement des espaces sous-arachnoïdiens qu'on voit souvent mieux en T2 c'est plutôt l'atrophie de la substance grise alors après l'atrophie cérébrale ce qu'on va analyser sur les IRM des patients qui nous sont référés pour bien troubles cognitifs c'est les hypersignaux de la substance blanche alors moi ce que j'apprends à mes internes c'est qu'on a le droit d'avoir un hypersignal tous les 10 ans de vie avant 50 ans alors ça ça vient de ce papier là ils avaient analysé des anomalies qu'on découvrait de manière fortuite sur des milliers d'IRM et vous voyez que avant 50 ans on n'a pratiquement pas d'hypersignaux de la substance blanche et après vous avez une augmentation exponentielle et donc ces hypersignaux là c'est ce qu'on appelle ou qu'on appelait la lecoaryose qui n'est pas un bon terme c'est une raréfaction de la substance blanche qui associe une déminisation une gliose et en fait c'est un phénomène normal c'est à dire que quand on vieillit on a un peu d'athérome qui se développe un peu partout et ça se développe aussi au niveau de ces vaisseaux profonds de la substance blanche du tronc cérébral des noyaux gris sans trop et puis quand on en a trop ça peut aboutir à ce qu'on appelle la small vessel disease alors avant 50 ans c'est assez facile après 50 ans ça devient de nouveau difficile parce que je vous ai dit on a tous une augmentation exponentielle et de savoir si on est dans un cadre pathologique ou si c'est la physiologie ça va être plus compliqué et ça c'est d'autant plus vrai que ces hypersignaux comme c'est de la tlérose ça va être favorisé par des facteurs de risques vasculaires donc le tabagisme l'hypercholestérolémie le diabète l'HTA et on sait qu'il y a une corrélation entre la charge lésionnelle et le risque de faire un AVC d'avoir des troubles cognitifs et la mortalité et en fait ce qu'on va faire c'est de rechercher des lésions associées et si ces lésions associées sont présentes il y a plus de chances que ça soit pathologique et parmi ces lésions associées la première c'est de rechercher des lacunes alors une lacune en aiguë vous allez retrouver un hypersignal en diffusion dans la substance blanche profonde que vous verrez surtout en diffusion parce que là vous voyez que la charge lésionnelle vasculaire est importante chez ce patient et en fait cette lacune elle va évoluer vers un trou en hypersignal T2 en hyposignal Flair avec un liseré périphérique en hypersignal et c'est souvent des infaracissements silencieux donc si on a ça en plus des hypersignaux de la substance blanche on est plutôt dans un contexte pathologique et puis le deuxième truc qu'on va rechercher et c'est pour ça qu'on fait du T2 en écho de gradient et de la SWI et bien on va rechercher des micro-hémorragies et donc ça va être ces hyposignaux là punctiformes surtout au niveau du cortex ou au niveau des noyaux gris centraux ou du tronc cérébral et vous savez que alors on les voit mieux en SWI et l'avantage de la SWI c'est que ça permet aussi de rechercher une éventuelle hémocidérose associée ça sortira mieux qu'en T2 en écho de gradient et vous savez qu'en fonction de leur localisation on va séparer deux grandes éthiologies quand ils sont profonds donc dans les noyaux gris le tronc cérébral c'est plutôt lié à l'hypertension artérielle et quand ils sont superficiels et bien c'est plutôt lié à l'angiopathie amyloïde et donc ce qu'on va essayer de faire de manière systématique dans nos comptes rendus et ça ça va aider nos collègues cliniciens qu'ils soient neurogériates neurologues c'est de coter cette charge lésionnelle alors vous verrez dans la littérature il y a plein de cotations et la plus simple et la plus utilisée c'est le score de phase écasse donc un c'est quand on a quelques lésions isolées comme ici deux elles commencent à confluer et trois il y a une claire confluence des lésions donc ça c'était pour le vieillissement cérébral normal et donc là on va rentrer maintenant ensemble dans le pathologique et donc les grandes éthiologies des démences et donc je vous ai dit la première raison pour laquelle on va faire l'IRM c'est de rechercher des démences secondaires à des causes curables et donc en particulier chirurgicales et ça ça va être moins de 10% des cas donc malheureusement on va être assez frustré et ensuite d'essayer d'avoir des arguments positifs et ça je vais essayer de vous convaincre pour orienter vers des pathologies neurodégénératives mais c'est pas nous radiologues qui avons apporté le diagnostic c'est le clinicien grâce au bilan neuropsy et au bilan biologique mais c'est une petite pierre à l'édifice et donc la plus fréquente ça va être la maladie d'Alzheimer et après on a la démence à corps de Lévis ensuite on a le grand groupe des démences vasculaires qu'elles soient corticales sous-corticales l'angiopathie amyloïde dont on a parlé un peu tout à l'heure le cas d'asile qui est rarissime dont je ne parlerai pas aujourd'hui et enfin il y a toutes les autres éthiologies dont je ne parlerai pas non plus donc on l'a dit les maladies à prions qu'on va voir sous forme d'un hypersignal diffusion au niveau du cortex ou des noyaux gris centraux les causes toxiques et puis les causes métaboliques qui sont l'évolution des insuffisances en vitamine B1 qui est le syndrome de Korsakoff alors patiente de 64 ans présentant une instabilité à la marche avec ataxie propriocétive et trouble cognitif donc axial flare là j'ai fait exprès c'est pas un 3D c'est un 2D parce qu'en 3D j'aurais pas les artefacts de flux du LCR comme ici sur le flare un peu plus haut on voit qu'il y a un élargissement des structures ventriculaires mais aussi un élargissement du fond de la vallée sylvienne et puis vous avez quelques hyper-signaux confluents de la substance blanche donc on est à un phase écase 2 on remonte un peu là par contre les sillons ne sont pas très élargis ils ne sont même pas élargis du tout et puis je vous ai mis une coupe sagittale T2 en phase pinéco alors ça aussi c'est fait exprès c'est pour voir vous voyez on a un artefact de flux là à travers l'acduc de Sylvius et puis vous avez un aspect un peu soulevé du corps caleux et j'ai fait une reconstruction à partir de mon 3DT1 donc ça me permet de regarder mes lobes temporaux donc vous voyez que mes sillons ne sont pas vraiment élargis j'ai des hippocampes qui sont un peu diminués de taille mais bon elle a 64 ans et puis le reste du lobe temporal n'est pas vraiment touché et surtout on n'a pas d'atteinte des gyrus paréhippocampiques mais par contre regardez bien mes ventricules latéraux vous avez l'angle là entre les ventricules latéraux qui est extrêmement refermé et donc dans les hypothèses diagnostiques et je crois qu'il n'aime pas cet ordinateur ça ne marche pas au secours ah ben voilà bon ben je crois que c'est moi en fait donc dans les hypothèses diagnostiques je vous avais mis vieillissement normal j'avais mis maladie d'Alzheimer et j'avais mis hydrocéphalie à pression normale et donc je pense que vous avez tous deviné c'est une hydrocéphalie à pression normale et si le monsieur pouvait venir me débloquer l'ordinateur ce serait sympa ah non je pense qu'il n'y a pas d'un autre je pense qu'il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas d'un autre 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez que ceux-là sont respectés. Donc ça, c'est un excellent signe. Vous avez l'aspect soulevé du corps caleux. Vous avez l'accélération du flux au niveau du quatrième ventricule. Et puis, le meilleur signe, c'est ça. C'est l'angle que fait le corps caleux, qui doit être entre 50 et 80 degrés pour une normale qui doit être normalement supérieure à 100 degrés. Donc quand les deux ventricules se rapprochent, ils vont s'embrasser. Ça, c'est très évocateur d'une HPN. Et donc l'accélération du flux, ça vous le verrez sur des séquences en spin-écho. Donc en écho de radian, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de flux, donc on aura du mal à le mettre en évidence. Et alors, on peut avoir des signes de résorption trans-épandimère pas très marqués avec un hyper-signal périventriculaire. Alors après, dans les autres causes de démence chirurgicale, eh bien bien sûr, on peut tomber sur un méningiome. Là, c'était un patient de 72 ans, des troubles cognitifs débutant avec une anosmie. Alors il faut savoir qu'au début des maladies neurodégénératives, au début de la maladie, les gens ont souvent des troubles olfactifs. Mais là, il avait carrément une anosmie. Et donc, vous pouvez tomber sur une énorme lésion frontale comme ce méningiome olfactif. Alors, patiente de 86 ans, adressée pour majoration de troubles cognitifs. Donc, pareil, je vous ai mis une diffusion. Et donc là, sur la diffusion, c'est quand même pas comme tout à l'heure. Vous voyez qu'on a des sillons qui sont élargis là. Et puis, regardez les hippocampes. On a l'hippocampe droit, qui est un tout petit peu plus petit que le gauche. Il faut bien regarder sur les coupes axiales. Et là, je vous ai fait un coronal. Et vous voyez que c'était Didier Dormont, à la pitié, dans ses cours. Il disait toujours que ça ressemble à un brocoli. Et en fait, ce n'est pas tout à fait faux. Vous voyez qu'on a un élargissement des sillons du lobe temporal. En particulier avec une atrophie très marquée du gyrus paréhippocampique. On y reviendra tout à l'heure sur une nouvelle classification. Et puis, vous avez une atrophie marquée, mais un peu asymétrique, au niveau des deux hippocampes. Et associé à ça, vous avez un élargissement des espaces sous-arachnoïdiens dans les deux régions pariétales. Et donc, le vieillissement, là, il n'est pas normal. Je vous ai dit qu'on allait chercher des zones focales d'atrophie avec des asymétries. Ça ne marche pas ? Ah, ben... Oui, je prends le pointeur, oui. Alors, attends. Non, alors... Non, je crois que vraiment... Vous voyez quelque chose, hein ? Ah... OK. Bon, ben, je vais recommencer, alors. Donc, en fait, vous voyez que les régions temporales, vous avez des hippocampes qui sont un peu plus petits, c'est un peu asymétrique, et surtout, vous avez un élargissement des espaces sous-arachnoïdiens dans les deux lobes temporaux qui s'associent à un élargissement des espaces sous-arachnoïdiens dans les deux régions pariétales. Donc, on est face à une forte suspicion de maladies d'Alzheimer, et donc, on en arrive dans les maladies neurodégénératives. Alors, sur le plan anapath, c'est une dégénérescence neurofibrillaire avec des plaques séniles, c'est des dépôts bêta-amyloïdes. Et en fait, c'est un processus évolutif. Et donc, ça, c'est important. Parce qu'au début, et on y reviendra quand je vais vous montrer les classifications, là, au début, vous avez une atteinte surtout du gyrus pari-hippocampique, ce qui s'appelle le cortex entorinal. Ensuite, ça s'étend vers les régions hippocampiques. Et pourquoi j'ai insisté sur le pariétal ? Parce que la troisième atteinte, c'est les régions pariétales, et on a un respect, plus ou moins, dans les stades tardifs, des régions sensorimotrices. Donc, ça, c'est important. Et donc, en IRM, c'est là qu'on n'est pas très bon parce que les signes sont retardés. Alors, ce n'est pas toujours symétrique. Donc, vous voyez, là, c'était le cas. Et donc, on va avoir une atrophie temporale. Donc, du gyrus pari-hippocampique en premier. Et du coup, on a une classification qui s'appelle la classification d'ERICA, que je vais vous montrer. Et après, on a l'hippocampe. Et donc, là aussi, on a une classification pour classer, en fait, le degré d'atrophie. On a souvent une atrophie pariétale. Donc, c'est ce qu'on appelle la région du précunéus. Et en fait, il y a une corrélation entre le degré d'atrophie et les troubles cognitifs. Donc là, c'est un autre exemple. Regardez, l'hippocampe axiale, vous voyez qu'on a un élargissement des structures ventriculaires dans les régions temporales. Et donc, qui est en fait secondaire à l'atrophie des deux hippocampes qu'on retrouve très bien ici sur les coupes coronales. Et vous voyez, sur les coupes coronales, ce n'est pas facile. En fait, c'est de la rééducation de se servir de ce truc. Sur les coupes coronales, vous avez un gyrus pariocampi qui est ici, qui est tout petit. Et puis, vous avez aussi une diminution de la hauteur et un élargissement de la corde temporale du ventricule latéral. Et puis, on retrouve le fameux signe du brocoli avec l'élargissement des espaces sous-arachnoïdiens. Et là, il faut toujours regarder vos coupes sagittales. Regardez bien. Regardez les sillons dans les régions frontales. Et je vais en arrière. Je vous rappelle juste l'anatomie. Ça, c'est le sillon singulaire. Et ça, c'est son ramus ascendant. Et donc, juste en avant, la petite encoche, là, c'est le sillon central. Et donc, ce qui est en arrière, c'est le lobe pariétal. Et vous voyez, les sillons dans ce lobe pariétal sont extrêmement élargis par rapport à ce qu'on a en avant. Et donc, on va coter l'atrophie de l'hippocampe. C'est ce qu'on faisait tous depuis de nombreuses années. Et c'est la fameuse classification de Shelton's. Et donc, elle était basée, en fait, sur l'élargissement de la fissure choroïdienne, qu'on retrouve donc ici, sur l'élargissement de la corne ventriculaire temporale, qu'on retrouve là, et sur la hauteur de l'hippocampe. Et puis donc, on va définir 4 stades, de 0 à 4, en fonction du degré d'atrophie. Et en pratique, si on a un score qui est supérieur ou égal à 2 et que le patient a moins de 75 ans, c'est pathologique. Par contre, s'il a plus de 75 ans, à ce moment-là, il faut un score qui soit supérieur ou égal à 3. Et ensuite, le nouveau score qui est apparu depuis quelques années et qui est extrêmement intéressant et je trouve qui est encore plus facilement reproductible, c'est ce qu'on appelle le score ERIKA, qui va s'intéresser, lui, au gyrus para-hippocampique. Et donc, le gyrus para-hippocampique, on a vu ensemble, c'est la circonvolution qui est juste en dessous de l'hippocampe, là, et donc, là, c'est un gyrus para-hippocampique normal. Dès qu'on a un élargissement du sillon collatéral, le sillon collatéral, c'est le premier sillon qu'on trouve ici, eh bien, on passe à 1. Et ensuite, quand on a un soulèvement du gyrus para-hippocampique par rapport à la tente du cervelet, c'est ce qu'on appelle le tentorial cleft sign, on est à 2. Et en fait, quand tout ça, c'est plus marqué, eh bien, on a un stade 3. Et donc, ça, c'est plus précoce parce que c'est là que ça va commencer et après, vous aurez les anomalies hippocampiques. Donc, ne regardez pas que les hippocampes, regardez aussi le gyrus para-hippocampique qui est extrêmement sensible pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et donc là, si le score est supérieur ou égal à 2, il est pathologique. Alors, on va continuer à s'autoflageller. Tout à l'heure, il y avait une résidente en médecine nucléaire. Donc, voilà, j'ai quand même fait quelques slides pour nos amis médecins nucléaires. Donc, c'est plus précoce et donc, on va faire soit un PET au FDG, donc vous savez, c'est le PET standard au glucose, soit un SPECT où on va étudier la perfusion cérébrale. Et donc là, on aura un hypométabolisme ou une hypoperfusion dans les régions temporales et pariétales qui correspondent en fait à nos zones d'atrophie au sein du gyrus singulaire postérieur et comme je vous le montrais, on a généralement un respect du cortex sensorimoteur et du cortex occipital. Et alors maintenant, en médecine nucléaire, ils ont déjà eu, mais en France, ça a été déremboursé et maintenant, c'est de nouveau remboursé parce que ça avait été remplacé par la ponction lombaire et en fait, il y avait un moyen non-invasif qui était le PET-PIB, c'est le marqueur de la plaque amyloïde et donc, je vous ai dit que la maladie d'Alzheimer était secondaire à des dépôts amyloïdes et maintenant, on va voir même le PET-TO qui va arriver sur le marché et avec, donc, c'est un marqueur qui est beaucoup plus spécifique parce qu'on marque vraiment la cause anapath de la maladie d'Alzheimer et donc, ça, c'est mon ami médecin nucléaire, le professeur Namer qui m'a donné ces images. Donc, en fait, les dépôts amyloïdes plus sévères plus qu'il y a de dépôts amyloïdes, donc là, c'est des deux patients avec un déficit cognitif léger. Alors, la substance blanche prend un tout petit peu le PIB, mais par contre, là, il devient pathologique alors que le patient est avec un déficit cognitif léger et en fait, il est à risque élevé d'évoluer vers une vraie maladie d'Alzheimer et celui qui est à l'extrême gauche, là, vous voyez qu'il est ouvert, celui-là, c'est une vraie maladie d'Alzheimer. Alors, patient de 75 ans adressé pour trouble cognitif, je vous ai mis deux IRM, donc là, ça devient plus facile quand on a un examen de référence, donc je vous ai mis l'IRM de 2011 et puis je vous ai remis l'IRM de 2019 et donc, et là, j'ai fait la même chose, 2011, 2019, donc on compare les deux, alors, l'hypersignal FLIR, ça ne veut rien dire, ça c'était notre vieille IRM 3T, on ne voyait pas bien les hypersignaux, je pense que c'était pareil, mais par contre, si on regarde bien, bon, les régions temporales, elles ne sont pas très, très atrophiques, mais par contre, regardez les régions insulaires et le fond des vallées sylviennes et si vous comparez à 2011 par rapport à 2019, vous faites la même chose sur vos coupes axiales, on a une atrophie qui s'est majorée dans les régions insulaires, donc ça revient toujours à la même chose, je vous ai dit tout à l'heure, vous regardez si vous avez une atrophie focalisée, quitte à ce qu'elle soit asymétrique, donc est-ce que c'est un vieillissement cérébral normal ? Ben, probablement pas, est-ce que c'est une démence à corps de lévis ou une maladie d'Alzheimer ? Pour la maladie d'Alzheimer, je n'ai aucun argument, mais en fait, l'élargissement de l'atrophie insulaire, c'est assez évocateur d'une démence à corps de lévis, alors qu'est-ce que c'est ? C'est sur le plan anapathes, on va trouver des corps de lévis intra-neuronaux, alors on n'est pas super bon, on est encore moins bon en IRM pour la maladie à corps de lévis que pour l'Alzheimer, mais quand on a un suivi comme ça sur 8 ans et qu'on voit que le fond de la vallée sylvienne s'élargit, c'est quand même une atrophie insulaire, ça c'est très évocateur, ils ont une atrophie temporale qui est moins marquée que dans la maladie d'Alzheimer, donc ça colle, et puis par contre, ils ont une atteinte des noyaux gris centraux qui est plus marquée que dans la maladie d'Alzheimer, alors nous on ne le verra pas en IRM, mais là, pareil, c'est la médecine nucléaire et vous savez, ils ont parfois un syndrome parkinsonien et donc il faut faire un DAT scan, donc c'est un marqueur à la dopamine et ils vont avoir une diminution du transporteur à la dopamine dans le striatum. Et puis PET, SPECT, comme tout à l'heure, il y aura des hypométabolismes ou perfusions, occipitales et puis ils auront en particulier un truc, c'est le respect du gyrus singulaire qui lui était atteint dans la maladie d'Alzheimer et donc c'est ce qu'on appelle le Singulate Island Sign. Donc voilà, toujours Izzy qui m'a donné ces images. Donc en haut, vous avez un SPECT pour la perfusion, donc on voit des zones, quand ce n'est pas rouge, c'est que ce n'est pas normal, donc il y a des zones qui sont hypoperfusées et en bas, vous avez un marquage normal de la dopamine, donc là, c'était probablement une maladie d'Alzheimer et l'autre patient, par contre, il a une chute du marquage du transporteur de la dopamine et donc là, c'était une maladie à corps de lévis. Ah, j'ai dépassé mon temps là. Donc 73 ans, alors je vais accélérer, 73 ans adressés pour troubles du comportement et troubles cognitifs et donc là, quand on regarde, c'est plus simple, on a une atrophie très marquée des deux régions temporales avec un hyper signal de la substance blanche en regard des cornes ventriculaires, on voit une atrophie effectivement marquée des régions temporales internes un peu asymétriques et puis vous retrouvez cette atrophie extrêmement marquée avec une atrophie également des régions frontales et vous voyez qu'on n'a pratiquement plus de régions temporales. Donc, c'est trop marqué pour être une maladie d'Alzheimer et dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de raison qu'on ait des anomalies de signes de la substance blanche en regard de l'atrophie. Maladie à corps de lévis, ça ne ressemble pas non plus à ce que je vous ai montré à l'instant. En fait, c'est une démence frontotemporale. Et donc, dans les dégénérescences lobaires frontotemporales, c'est lié à des dépôts de protéines taux frontales et temporales et c'est variable parce qu'on a différents sous-types. Et ça correspond à plusieurs entités cliniques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en IRM, vous aurez une atrophie temporale antérieure, comme ce qu'on vient de voir, frontale, insulaire, genoux du corps caleux et des noyaux codés, donc même les noyaux gris, et avec un aspect dit en lame de couteau. C'est souvent asymétrique et ça va prédominer dans une région en fonction du sous-type clinique. Et les régions pariétales, elles, qui sont atteintes dans l'Alzheimer, là, elles sont plus ou moins respectées. Et puis, il y a l'hypersignal T2 de la substance blanche frontotemporale. Là, c'est un autre cas. Vous voyez, c'est encore plus marqué. Regardez, donc là, on retrouve cette atrophie. Et pourquoi on parle de lame de couteau ? C'est parce qu'en fait, le cortex est tellement atrophié qu'on peut pratiquement voir chaque circonvolution qui est complètement rabougrie sur elle-même. Patient de 70 ans aux antécédents d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie présentant des troubles cognitifs. Alors, diffusion, on tombe sur une petite lésion ischémique thalamique gauche avec des séquelles d'AVC cortical dans la fosse cérébrale postérieure, mais également à l'étage sustentoriel associé à d'immenses plages en hypersignal FLAIR dans la substance blanche. Donc, on est bien loin du phasé casse 3, là. Et puis, vous avez des atteintes des noyaux gris centraux qui apparaissent aussi en hypersignal avec un aspect trop bien visible des espaces de Virchoff-Robin. Et associé à ça, vous avez des micro-bleeds plutôt corticaux qui peuvent faire un peu angiopathie amyloïde. Et donc, là, on est dans le contexte des démences vasculaires. Et donc, celles-là, elles peuvent être corticales, sous-corticales, et on peut avoir une angiopathie amyloïde. Alors, démences vasculaires corticales, ça va être des AVC multiples et des AVC dans des territoires stratégiques. Et démences sous-corticales, c'est des atteintes diffuses de la substance blanche. Il faut que plus de 25% de la substance blanche soit atteinte. Alors, la relation de cause-à-effet est parfois difficile à établir et ça peut s'associer à une maladie d'Alzheimer et on va parler de démence mixte. Alors, regardez, là, vous en avez un cas qui est avec des atteintes du blanc, suces et sous-tentorielles, et des grosses atteintes du cortex. Là, vous avez ce qu'on appelle des AVC stratégiques. Vous savez que ce qui participe à la mémoire, c'est ce qu'on appelle le circuit de papèse, donc avec les hippocampes. Et donc, regardez, là, il a fait un AVC plutôt du tronc basilaire avec les deux cérébrales postérieures qui ont pris un coup. Donc, du coup, vous avez, mais c'est même plus que ça, vous avez l'hippocampe qui est touchée en entier avec des atteintes postérieures et des atteintes thalamiques. Donc, le thalamus et les hippocampes sont touchés. Donc, ça, ça fait partie du circuit de papèse. Et enfin, là, on a une atteinte essentiellement sous-corticale. Il y a peu d'atteintes du cortex. Par contre, vous avez des atteintes des noyaux gris et de la substance blanche. Et le dernier cas, c'est celui-là. Vous voyez que là, on a un phasécas 3 avec une atteinte sous-corticale, une atteinte des noyaux gris avec ce qu'on appelle un aspect criblé. C'est quand on voit les espèces de Virchow-Robin dans les noyaux gris centraux. Et puis, associé à ça, quand on regarde bien les régions temporales internes, vous voyez qu'elles sont complètement atrophiques avec l'aspect en brocoli. Vous voyez, le gyrus paripocampique, on n'en a pratiquement plus. Eh bien, on est devant une maladie d'Alzheimer associée à des lésions vasculaires. Donc, c'est ce qu'on appelle une démence mixte. Donc, pour conclure, on va faire un résumé ensemble. Alzheimer, atrophie temporale qui commence dans le gyrus paripocampique. Donc, retenez bien la classification d'ERICA et puis qui continue par l'hippocampe avec le Scheltens. Atrophie du précunéus, donc ça, c'est la région pariétale. Respect du cortex sensorimoteur et laisser la place à nos amis médecins nucléaires avec les pétamiloïdes et puis les pétos qui vont arriver. Corps de lévis, moins spécifique, mais guetter l'atrophie insulaire et puis, le neurologue pensera lui faire faire un DAT scan, donc avec une diminution des transporteurs à la dopamine. démence frontotemporale, donc une atrophie temporale antérieure, atrophie frontale et puis surtout cet aspect en lame de couteau, ça, c'est très complètement typique et puis démence vasculaire avec les atteintes vasculaires corticales multiples, les atteintes vasculaires sous-corticales, la substance blanche et les noyaux gris centraux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphane pour cette belle présentation. si vous avez des questions. Je pense que tu as été très clair. Je crois que les gens sont fatigués surtout. donc ceci dit, donc voilà, c'est fait. Merci Stéphane pour cette belle présentation. Merci à tous les orateurs d'avoir intervenu, d'avoir présenté clairement et net. Merci à l'assistance d'avoir participé et donc je vous donne rendez-vous à demain. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 ... 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